Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo extrêmement longue. Je vous conseille de la mettre quelque part, de la mettre en favori, essayer de revenir de temps en temps. On va parler de tous les équipements, comme vous avez vu au titre, et la miniature, des gadgets, des star powers. Qu'est-ce qu'il faut choisir ? Dans quelles certaines maps ? Qu'est-ce que vous, vous devriez mieux acheter ? Ça va être un guide. Je vous rassure, dans la description, il y a directement tous les brawlers. Il faut simplement cliquer sur le brawler, comme ça vous allez à sa partie, et après vous regardez qu'est-ce que vous devez acheter. Bref, je vous déconseille de regarder cette vidéo tout d'un coup comme ça, sinon ouais, c'est sûr, c'est pas trop passionnant. Avant de commencer, deux petites précisions qui sont super importantes. Bien évidemment, je vous dis les gadgets, les équipements et les star powers qui sont universels. Attention, dans certaines maps, certains gadgets sont préférables, mais seulement, si vous regardez cette vidéo, c'est sûrement que vous êtes aussi en manque d'or, et donc vous cherchez quoi acheter. Donc je vous dis les gadgets les plus universelles. Mais bien évidemment, il y a certaines spécifications aussi, et ça, c'est un peu plus compliqué. J'essaie de préciser à chaque fois. Deuxième chose, bien évidemment, quand je dis je précise, ça va pas durer 10 heures la vidéo. Ça pourrait durer 10 heures s'il y a tellement de cas particuliers. Maintenant, on va essayer de faire un peu rapide sur chaque brawler, sinon vraiment, ça va prendre extrêmement de temps, et déjà tu vois la durée de la vidéo, j'en ai bavé pour faire le montage, ouais. Bref, c'est parti, n'oubliez pas le code Perido, n'oubliez pas de vous abonner, les likes, les commentaires, et let's go ! C'est parti, j'ai plus dormi, hein. J'ai classé les brawlers par rareté, et du coup, on va fonctionner comme ça pour faire chaque brawler. Nous allons directement commencer par Chili, au niveau du gadget, il n'y a aucun débat, vous allez prendre Pigeon d'Argile, c'est le meilleur gadget. Le but, c'est vraiment de sniper un peu de loin, pour essayer de charger un ulti, pour aller au corps à corps par la suite, même, ça va faire beaucoup plus de dégâts, et c'est plus simple. Quand je dis beaucoup plus de dégâts, c'est juste qu'au lieu de partir les balles dans tous les sens, ça va juste partir vers le centre, et c'est comme ça que vous ferez plus de dégâts. Au niveau du star power, le meilleur, c'est étourdi, il n'y a pas vraiment de débat, à part si vous jouez par exemple en survivant, où ça va être un peu plus utile pansement, parce que ça va être un star power plutôt défensif, ça va permettre de vous soigner. Donc, c'est vraiment utile que dans certaines conditions. Sinon, le plus général, ça va être étourdi. Ça va vous aider vous, mais aussi vos équipiers à tuer un ennemi, parce que le focus est plus simple, comme il ralentit. Au niveau des équipements, le plus simple, c'est de prendre dégâts et plus 1, parce que le gadget, dès qu'il y a un gadget en général très bon, vous prenez un plus 1. Au niveau des équipements, le dégâts est généralement le meilleur. Sur certaines maps, ça peut être intéressant de prendre par exemple vitesse, pense à Prairie des serpents, là où il y a pas mal de bush, où il faut aller au corps à corps assez vite, parce qu'il y a des tanks ou quoi que ce soit, il faut vite se rapprocher dessus. Ça peut être assez intéressant, mais généralement, vous allez plutôt prendre dégâts plus 1. Là, il y a plusieurs versions. Celui-là, il va être hyper pratique, ça va permettre de stun et terminer un adversaire. Mais attention, le second gadget, il ne faut surtout pas sous-estimer, surtout quand c'est combiné avec l'hypercharge pour protéger l'ours. Ça peut être hyper intéressant, notamment en braquage, surtout dans des modes comme ça. Mais je vous conseillerais plutôt de prendre pâte d'ours, en tout cas en premier. Pareil, si vous êtes plutôt en braquage, vous allez plutôt prendre expéditif. Sinon, s'il y a pas mal de tanks en face ou quoi que ce soit, c'est plutôt celui-là également. Ça permet de me concentrer sur les tanks. Sinon, bonne pâte est un très bon star power. Les deux sont vraiment très corrects. Au niveau des gadgets, l'épic n'est pas si mal que ça. Maintenant, ce qui va être vraiment intéressant avec Nita, ça va être si il y a une carte Airbus en tout cas, la vitesse. Le dégâts reste toujours aussi bien. Le plus 1 n'est pas forcément nécessaire, même si le gadget est très très bon. Tout dépend de la map et la compo que vous avez en face. Personnellement, je vous conseillerais plutôt de partir, en tout cas vraiment selon la map, sur dégâts vitesse. Ou alors, selon les compos, ça peut varier entre puissance du familier et plus 1. Mais comme puissance du familier, c'est plus cher, n'hésitez pas à prendre vitesse, c'est vraiment sous-estimé. Pour Colt, pareil, les deux gadgets peuvent être très corrects. Tout dépend de le mode. Si vous êtes en braquage, là, il n'y a pas forcément de débat. Vous devriez plutôt prendre chargeur automatique. Maintenant, si vous êtes plutôt un joueur survivant, ça va dépendre si la map est ouverte ou non. Si elle n'est pas vraiment ouverte, n'hésitez pas à prendre celui-là pour ouvrir, même en Brawl Ball. Ça dépend vraiment des compos que vous avez en face. Généralement, on utilise plutôt celui-là, mais il n'y a pas vraiment de bon ou de mauvais. Tout dépend des maps et des compos, comme je vous ai dit. Mais en premier, personnellement, je conseillerais plutôt d'acheter celui-là. Maintenant, au niveau du start power, c'est exactement la même chose. Si, par exemple, vous êtes en braquage, le but, c'est d'atteindre un point et il faut être assez loin. Celui-là peut être meilleur. Maintenant, le meilleur entre les deux, c'est plutôt bot neuve. Ça vous permet d'aller plus vite, taper des meilleures esquives plus facilement. Et simplement, pour vos adversaires, c'est plus compliqué de vous toucher. Maintenant, attention, il faut savoir essayer d'esquiver et surtout bien se déplacer. Peut-être pas le plus facile à jouer, mais celui-là est meilleur. Au niveau des équipements, vitesse de rechargement, là, est presque obligatoire. C'est vraiment le meilleur sur Colt, en tout cas. Le gadget plus 1 est très intéressant aussi. Maintenant, ça se joue avec les dégâts, comme d'habitude. Mais je vous conseillerais plutôt un plus 1 pour le coup. Même bouclier peut passer sur Colt. Pour but, je vous conseille d'acheter gros sabots. Tu mets ton ulti, tu t'arrêtes au bon moment. Ça permet de terminer un ennemi. Celui-là peut être intéressant, comme des modes de braquage. Ça te donne une munition supplémentaire. Ça fait énormément de dégâts. Maintenant, il vaut vraiment mieux acheter celui-là en premier. Au niveau du start power, pareil, ça va dépendre du mode. Celui-là est le plus intéressant pour recharger plus vite, pour faire plus de dégâts, surtout quand tu vas foncer sur les gens. Forcément, ta vie avait abaissé, donc tu vas recharger deux fois plus vite. Maintenant, si tu es vraiment le rôle de tank et tu vas tanker tes coéquipiers, bon, maintenant, il faut plutôt jouer en 3C3. Celui-là est le plus intéressant. Les deux sont bons, mais le premier est meilleur, personnellement, je trouve. Maintenant, dans les cartes plutôt herbeuses, vous allez plutôt prendre le gadget de vitesse. Et cette fois-ci, l'équipement épique n'est pas forcément le meilleur, parce que le super, vous ne pouvez pas utiliser tout le temps. Donc, en vrai, vous allez pouvoir le charger. Surtout, vous prenez des coups, vous chargez en même temps. Ce qui va être le plus utile, c'est surtout l'équipement santé. Bulle a énormément de vie. Et vous allez voir, avec les tanks, le gadget santé, enfin, l'équipement santé est le meilleur. Donc, je vous conseillerais plutôt ça. Et s'il n'y a vraiment pas d'herbe ou quoi que ce soit, plutôt prendre un équipement dégâts. Alors, Brock, là, ça va faire un peu débat, mais écoutez bien. Celui-là va être le plus intéressant selon vos compos. S'il y a, par exemple, des kits, des mortises. Donc, plutôt, si vous êtes en solo, vous allez prendre plutôt celui-là pour esquiver une situation et surtout ne pas mourir bêtement. Maintenant, si vous voulez vraiment ouvrir une map, c'est plutôt celui-ci. Moi, personnellement, je vous conseillerais plutôt d'acheter celui-là en premier. Peu importe le mode en soi, ça va de partout. Que ce soit en hors-jeu, prime, etc. Si vous esquivez une munition qui va arriver sur vous, vous avez un petit réflexe. Ça permet de vous sauver la vie. Maintenant, au niveau des équipements, il vaut mieux prendre celui-là. Ça va recharger plus vite. C'est exactement comme Colt. Et là, au niveau des équipements, ça joue plutôt entre bouclier et dégâts. Je vous conseillerais plutôt bouclier parce que Brock n'a pas énormément de vie. Même s'il vient de se faire buff, il a un sniper. Et le but, c'est de ne pas mourir non plus. Brock va surtout se jouer dans des modes comme prime hors-jeu. Et c'est pour ça qu'il y a cette explication. Mais il y a un petit problème. Celle-ci peut être intéressante, comme je vous ai dit, en prime ou hors-jeu. Maintenant, Brock se joue aussi dans d'autres modes comme braquage. Et braquage, celui-là est meilleur. Parce que vous n'avez pas tiré H24 non plus. Et le but, c'est de faire des dégâts au coffre. Et comme je vous ai dit, charger déjà trois munitions dans une game, c'est assez compliqué. Surtout qu'on ne spawn plus avec les trois munitions d'un coup. Ça spawn avec une munition à frais, ça va de petit à petit. Mais du coup, celle-là, la quatrième, vous n'avez pas la charger tout le temps. C'est utile dans certains modes comme prime ou hors-jeu. Mais sinon, ce n'est pas utile forcément. Maintenant, si vous n'êtes vraiment pas à l'aise avec l'ulti. Donc celui-là ne sert pas à grand-chose. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous allez plutôt prendre celui-ci. Mais vous n'allez pas charger tout le temps votre quatrième munition. Comme je vous ai dit, en prime ou hors-jeu, c'est intéressant. Mais celui-là, sur d'autres modes, peut être plus intéressant. Attention, maintenant, si vous jouez plutôt en survivant, vous n'allez pas tout le temps croiser des ennemis. Et si vous jouez intelligemment, celui-là est la meilleure. Bref, j'espère que vous avez compris l'explication. Mais honnêtement, ça joue vraiment entre les modes. El Primo, alors ceinture d'Asteroid, c'est intéressant si vous voulez vraiment mettre la pression. Maintenant, le meilleur, ça va être supplément suplex. Il y a tellement de combinaisons à faire où l'adversaire ne peut pas attaquer. Et vous pouvez le terminer directement. Donc vraiment, prenez celui-là. Au niveau du Star Powers, pareil, ça va dépendre un peu comment vous jouez. Si vous n'êtes pas vraiment confiant. Je pense que c'est surtout Météor. Maintenant, si vous ne ratez jamais votre ulti ou quoi que ce soit, celui-là est meilleur. Les deux sont très bons. Si vous n'êtes pas un énorme GOAT avec El Primo, je pense qu'il vaut mieux plutôt prendre Météor. Ça permet surtout de venir au corps à corps après sur ton ennemi et pouvoir le terminer. Maintenant, si tu joues vraiment bien, je pense que tu comprends que El Fuego est meilleur. Surtout si tu es un joueur de 3C3. Pareil, si c'est une carte herbeuse, l'équipement vitesse est intéressant. Ça ne va pas énormément de porter El Primo, donc vaut mieux. Maintenant, la meilleure combinaison, je pense que ça peut être surtout charge de super dégâts ou alors soin. J'explique vite fait pourquoi. Si tu arrives à combiner plusieurs ultis, tu vas pouvoir te soigner beaucoup plus rapidement avec ça. Et donc, remettre des ultis plus rapidement. Donc, tu mets une pression presque instant. Je pense que même peu importe le mode ou les modificateurs ou peu importe, je pense qu'équipement épique et santé, pour moi, sur El Primo, ça peut être le meilleur. Pour Barley, ça va vraiment dépendre des modes. Si vous êtes plutôt en ladder ou vous êtes même en solo ou je ne sais pas quoi, vous ne jouez jamais Barthaban survivant non plus. Mais celui-là, contre des assassins, ça peut les ralentir et donc terminer pourquoi pas plus facilement. Maintenant, si vous êtes vraiment en hot zone, en braquage, fin d'année mode où vous jouez avec des vrais gens, on va dire, pas des bots, celui-là va être meilleur. Ça va permettre de soigner et mettre une pression constante. Au niveau du Star Power, je vous conseille plutôt bien arroser, faire plus de dégâts. Le plus 1 pour moi sur Barthaba est vraiment hyper intéressant. Et je vous conseillerais de plutôt mettre un bouclier que dégâts. Ça, c'est le meilleur but, en tout cas, sur Barthaba, ouais. Bon, là, c'est à peu près logique. Vous prenez plutôt Diapason en premier. Celui-là, c'est que dans certaines situations. Ce n'est pas le plus utilisé. Vraiment, prenez Diapason, c'est le meilleur. Il n'y a aucun débat. Maintenant, si vous jouez plutôt une composition Poco double tank. Donc là, il faut vraiment mettre des soins et vous accompagner vos équipiers. Vous jouez plutôt celui-là. Si vous jouez plutôt avec des randoms, vous allez plutôt prendre Tintamar. Ça peut être vraiment efficace et ça surprend pas mal de monde aussi de la puissance de Poco. Maintenant, la plupart du temps, si vous jouez Poco, vous êtes forcément accompagné. En tout cas, je vous le souhaite. C'est pour ça qu'il faut prendre un équipement qui va avec son gadget. Donc, le plus 1 pour soigner encore plus. Et Poco va donc être la cible parce que si tu brises le soigneur, la compo n'a aucun sens. C'est pour ça qu'il faut le protéger et donc plutôt mettre un équipement bouclier. Au niveau de Rosa, sur certaines maps, l'ampe solaire peut être très bien. Je pense notamment à une map. Je crois que ces duels de Scarabée en zone réservée, ça peut être intéressant pour faire des stratégies pour continuer les buissons. Et du coup, te cacher et avoir plus de puissance, notamment grâce au Star Power. Maintenant, la plupart du temps, si vous êtes en survivant, vous jouez solo ou quoi que ce soit, vous allez plutôt prendre Buissons au style. Attention, Rosa, ça va être extrêmement fort dans les buissons. C'est vraiment là sa spécificité à lui. C'est pour ça que... à elle surtout. Et c'est pour ça que vous allez prendre le gadget vitesse. L'équipement vitesse va permettre d'aller plus vite et donc d'aller plus vite au corps à corps. C'est pour ça que vous allez plutôt l'accompagner avec Gant Épineux pour faire plus de dégâts. Parce qu'avec son ulti, ça va déjà vous protéger. Le son peut être intéressant, mais l'ulti va déjà vous protéger et c'est plutôt facile de l'avoir. Comme vous ne prenez pas le son ici, il vaut mieux plutôt prendre un équipement dégâts. Ça va baisser votre vie. Si vous êtes moins de 50% de vie, vous allez faire encore plus de dégâts. C'est là où Rosa est intéressante. Jesse, ça va vraiment dépendre des mods. Je pense que celui-là, c'est le plus intéressant si vous êtes en braquage pour faire le plus de dégâts. Sinon, dans la plupart des cas, vous allez plutôt prendre bougie d'allumage pour ralentir. Attention, mettre bien les tourelles de Jesse. Vous n'allez pas les mettre directement sur l'adversaire. S'il y a des murs, par exemple, l'adversaire est derrière le mur, vous allez mettre la tourelle devant le mur. Pour pouvoir le slow, les ralentir et adapter votre stratégie, que vos équipiers se passent bien et mettre une pression. Ça, c'est vraiment le point le plus important avec Jesse. Toujours mettre les tourelles là où les adversaires ne peuvent pas vraiment l'atteindre. C'est pour ça que je vous conseillerais plutôt de prendre des charges. Vous soignez votre tourelle histoire qu'elle soit invincible. Sinon, dans certains mods ou même certaines composées en phase, vous allez plutôt prendre les deux star powers sont vraiment très bons. Mais je partirai plus sur des charges pour le coup. Maintenant, ça dépend vraiment s'il y a de l'herbe, vitesse peut être bien. Vision sur Jesse aussi, c'est un peu sous-estimé, mais ça passe. Mais je pense que le plus universel, ça va être surtout de prendre dégâts, voire puissance du familier ou alors bouclier. Ça va jouer plutôt entre les deux, à mon avis. Tout dépend de la tête de la map, la tête de la compo que vous avez en face, si vous jouez en rank-aid. Personnellement, je partirai sur ça et si c'est vraiment en braquage, je pense que puissance du familier est intéressant, ouais. Dynamike, bon, là, il n'y a aucun débat pour le coup. Vous prenez directement sa coche chargée. Étourdir l'adversaire pour pouvoir le fumer juste après, ça, c'est trop OP. Autant Dinajump, ce qui est très compliqué à maîtriser, entraînez-vous, vous allez comprendre la complexité. Prenez plutôt Démolition, au moins, ça évitera les bad randoms qui ne savent pas faire de Dinajump. Celui-là, il est vraiment OP, mettre 1600 dégâts en plus, ça fume n'importe quel adversaire quasiment. Vraiment, prenez ça et vraiment, je vous en supplie. Surtout, il n'y a aucun débat, peu importe les mods, tout ce que vous voulez, ça, c'est la meilleure compo. Maintenant, comme le gadget est vraiment OP, vous allez plutôt prendre 1 plus 1. C'est un lanceur, il n'y a pas énormément de PV. Bouclier peut être intéressant, donc je vous partirai plutôt sur ça. Concernant TIC, ça va vraiment dépendre de la map, la plupart du temps, vous allez plutôt prendre Explosif Ultime, on va dire 80% du temps, 90% du temps, vous allez prendre plutôt celui-là. Ça va permettre de tanker, je ne sais pas s'il y a un Mortis qui vient sur vous, peu importe s'il y a un Tank, un Assassin, plutôt, on va dire même. Vous allez plutôt prendre celui-là. Maintenant, dans certains contrôles de map, ça peut être intéressant de prendre lui, mais c'est vraiment dans 5% des cas, ça dépend vraiment des compos en face. Donc partez plutôt sur celui-ci. Maintenant, le premier Star Power, honnêtement, il est plutôt inutile. Le but, c'est de mettre la pression, mettre des mines un peu de partout pour gêner l'adversaire, ça va être hyper utile dans des modes comme Prime, Zone réservée. Le but, c'est de ne pas prendre de dégâts. Si vous prenez des dégâts, vous allez rajouter une tirée, ce n'est pas le plus intéressant parce que votre but, c'est de ne pas prendre de dégâts. Contrairement à certains brawlers, où là, vous mettez la pression et vous allez forcément prendre des dégâts. C'est pour ça, recharge automatique est beaucoup plus intéressant sur TIC. Au niveau de l'équipement Mythique, alors oui, il est hyper intéressant. Maintenant, la tête, il ne faut pas que tu la mettes à 3 km, tu la mets pas derrière non plus de ouf. Ou alors, tu as une bonne compo qui met la pression, ils ne peuvent pas défendre tout à la fois. Je partirais plutôt sur cet équipement-là qui est hyper intéressant. Maintenant, je partirais plus sur Bouclier, voire le plus 1, parce que le dégâts, il ne va jamais s'activer comme vous n'allez pas perdre 50% de vie. J'espère que vous comprenez vraiment bien l'utilité de cet équipement. Autre chose, s'il y a quelques bugs sur la map pour avoir un peu plus de vision, ça peut être intéressant. Comme il y a pas mal de mines qui s'exparpillent, oui, il est intéressant. Mais je partirais plus sur Bouclier avec TIC. Au niveau de Arcade, là, il faut bien écouter parce qu'il y a quelques spécificités. Celui-là va être le plus intéressant, mais l'autre est meilleur dans certains cas. Par exemple, en braquage, là où tu dois faire plus de dégâts et surtout la cible ne bouge pas, c'est beaucoup plus intéressant. Maintenant, dans la plupart des cas, comme je vous ai dit, cartouche de triche est plus intéressant pour revenir à un certain point, pour pouvoir défendre ou alors te téléporter directement pour finir un adversaire. Donc celui-là, on va dire, c'est le meilleur pour esquiver, pour essayer de régène ou quoi que ce soit. Et c'est pour ça que l'équipement santé est très intéressant avec Arcade. Souvent, tu téléportes de l'autre côté du mur, tu attends un peu, tu te régènes, tu n'attaques pas. Et après, tu peux revenir au combat tranquillement. Là, c'est un peu la même chose pour les Star Power. Courant continu est intéressant que dans certains cas. Si vous jouez par exemple en Prime ou en hors-jeu et vous avez des Pipers en phase, des Mendy, des Nanny, et donc vous avez besoin de vitesse, sinon vous êtes une cible facile, ça peut être intéressant. Maintenant, dans la plupart des cas, Arcade va prendre plutôt amplification de l'amplificateur. J'avoue que ce nom, je l'avais plus, j'avais mieux. Mais celui-là est le meilleur forcément parce que le but, c'est de faire de beaucoup de dégâts. Arcade est très fort dans des braquages, c'est pour ça qu'on prend plutôt celui-là. Mais l'autre est bon dans certains cas, attention. Au niveau de l'équipement, la vitesse de rechargement, pareil, c'est obligatoire, n'oubliez pas. Sur l'autre équipement, je vous ai dit plutôt santé. C'est très bon, mais il y a d'autres équipements qui peuvent être intéressants, comme par exemple le dégâts, bien évidemment. Sur Ricochet, en ce moment, la méta, il y a beaucoup Mortis. Il y a encore des A5 qui sont horribles. C'est pour ça, le lancer multiple est très intéressant pour finir un adversaire. Si il vient sur toi, tu es presque sûr et certain de le one-shot. L'autre, attention, n'est pas négligé. Il était meilleur à l'époque, mais franchement, lancer multiple est bien repassé devant. Pensez à des maps dans Razia ou même en survivant, celui-là est meilleur pour le coup. Dans certains cas, celui-là n'est pas mauvais, mais l'autre est meilleur. Maintenant, quel star power prendre ? Alors, c'est exactement comme Colt. Si tu vas, entre guillemets, faire plus de dégâts, donc Colt, c'était juste avoir plus de portée. C'est plus simple, tu vas plutôt prendre celui-là. Maintenant, le meilleur avec Ricochet, si tu arrives bien à te déplacer, celui-là est vraiment OP. 34% de vitesse en plus sur Ricochet, c'est impressionnant. C'est très facile de dodge à quel point tu vas vite. Et surtout, pour rush un adversaire pour pouvoir le terminer avant qu'il te termine, c'est très utile. Maintenant, sur des maps qui sont vraiment fermées, l'ulti peut être intéressant parce que ça fait plus de dégâts. J'étais sûr de faire un carnage, mais honnêtement, je vous conseillerais plutôt repli robotique. Attention, il faut savoir aussi bien se déplacer. Sur Ricochet, combiné avec son gadget, donc lanceur multiple, le gadget vision est vraiment OP. Sur des cartes où il y a pas mal de bugs dessus, vous voulez voir les ennemis, je vous jure, le gadget vision n'est pas sous-estimé. C'est presque une obligation même. C'est pour ça, la vitesse de rechargement, comme tous les autres brawlers, est intéressante. Sinon, il y a plusieurs gadgets qui vont bien. S'il n'y a pas beaucoup de bush ou quoi que ce soit, vous pouvez bien évidemment prendre plutôt dégâts. Voir le bouclier aussi est intéressant pour ne pas mourir. Tout dépend comment vous êtes. Vous êtes plutôt en survivant solo, il ne faut pas mourir. Peut-être intéressant de prendre plutôt un bouclier, mais vraiment, je vous conseille l'équipement vision, c'est trop sous-estimé. Et le plus simple, peut être correct aussi avec Ricochet. Mais bon, personnellement, je partirai sur ça. Au niveau de Daryl, alors là, les deux gadgets, on va dire, ils sont quand même plutôt faibles. En certains cas, ça peut être intéressant, mais ce n'est pas des gadgets non plus OP. Écoutez, je vous conseillerais plutôt tonneau de goudron, ça peut être intéressant. Celui-là ne fait pas énormément de dégâts. À part si tu es en braquage, tu es bien sur le coffre, tu arrives à faire une bonne manipulation, tu peux mettre beaucoup de dégâts. Ou alors, si vraiment, tu as un brawler qui vient sur toi pour essayer d'en sortir, ça peut être bien. Maintenant, le meilleur, si tu veux rattraper un ennemi ou quoi que ce soit, tonneau de goudron peut être mieux. Mais attention, ce n'est pas des gadgets incroyables. Là, au niveau du star power, par exemple, si vous êtes en braquage, tu utilises ton ulti, tu vas sur le coffre, tu vas recharger deux fois plus vite pendant 5 secondes. Et donc, mettre plus de dégâts au coffre, ça c'est intéressant. Dans certains cas, du coup, peut être intéressant celui-là, sinon, l'anneau de fer est largement meilleur. Vraiment, 75% du temps, tu vas prendre plutôt lui. Tu tankes 25% des dégâts qu'on te met, ouais, c'est quand même déjà ça. Au niveau des équipements, tout dépend si tu as une carte herbeuse, tu vas plutôt prendre vitesse. Sinon, on va dire, le mieux, c'est de plutôt prendre santé, dégâts. C'est le but le plus OP sur Daryl. Pour Penny, là, il n'y a pas vraiment de débat. Prenez plutôt baril de sel. On vient vers vous, tu le mets, tu tires sur ton baril de sel. Là, tu fais énormément de dégâts. C'est vraiment hyper OP comme gadget. Au niveau du star power, c'est un peu particulier. Celui-là peut être intéressant comme dans braquage. Sinon, c'est assez facile. En tout cas, si vous êtes à haut niveau, vous allez plutôt prendre le premier. Là, il n'y a vraiment pas de débat. Maintenant, si vous êtes vraiment bas niveau, celui-là peut être intéressant parce qu'il n'arrive pas à dodge. Là où il y a le boulet qui tombe. Donc, ouais, ça peut être intéressant vraiment si vous êtes bas. Mais si vous voulez vraiment progresser, prenez plutôt le premier. Il n'y a pas de débat. C'est plus facile pour toucher, du coup, les ennemis qui vont vers vous comme ça part dans tous les sens. Au niveau de l'équipement, je suis désolé, l'équipement EPIC n'est pas le plus intéressant non plus. Attention, bien évidemment, ça dépend de certains modes. Sur certaines maps, ça passe plutôt bien parce que le canon est protégé. Sinon, l'hypercharge est intéressante sur Penny. Mais c'est encore un peu bizarre parce que le canon, il est facile à battre. Et une fois que tu as battu son canon, l'hypercharge ne vaut plus grand-chose. À part, bon, ça boost Penny, c'est intéressant. Mais c'est tout, quoi. Alors que JC, son hypercharge, il y a un canon quand même, une taurelle qui a beaucoup de vie. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant. Pour Penny, là, il y a plein d'équipements qui peuvent bien le faire. Notamment le gadget vitesse, il y a une carte Airbus toujours, bien évidemment. Le vision peut très bien le faire aussi. Le mieux, je pense que ça reste le plus à un parce que le gadget est très bon. Bien évidemment, les dégâts. Mais sinon, il y a vraiment pas mal de combinaisons qu'on peut faire sur Penny pour le coup. Là, ça joue énormément. Alors Carl, là, ça va être un peu particulier parce que beaucoup de monde utilise grappin volant. Je suis d'accord, pendant très longtemps, ça a été un très bon gadget. Maintenant, ça a un peu changé avec les temps parce que pot d'échappement est super bien revenu. Et honnêtement, est presque meilleur, je dirais, que grappin volant. Alors attention, ça dépend dans certains cas. Si tu as des lanceurs en face de toi, si tu as des snipers, comme par exemple le piper, oui, ça va être plus intéressant de plus rendre grappin volant pour pouvoir exterminer la proie facile pour Carl. Parce que tu vas être au corps à corps, il ne faut pas pouvoir rien faire et tu vas pouvoir un peu surprendre. Tu as pas mal de combos à faire, notamment en brawl ball, des combinaisons avec des trick shots, etc. Où tu peux aller vite reprendre la balle. Par contre, si tu es par exemple en zone réservée où tu as une compo qui n'est pas trop favorable pour Carl, donc où il n'y a pas de lanceur, tu as par exemple un peu plus d'assassins ou de tanks. Celui-là peut être bien pour mettre la pression et surtout pour contrer du coup ta faiblesse. Carl, c'est un peu un suicidaire aussi, c'est pour ça qu'on va plutôt mettre un bouclier avec lui. Je pense que dégâts boucliers peut être le mieux, mais surtout ne pas sous-estimer peau d'échappement qui est énormément remontée. Et surtout celui-là, ouais, c'est limite du suicide à chaque fois, en tout cas dans la plupart des cas. Mais c'est pour ça, peau d'échappement peut être très bon. Là, c'est vraiment 50-50 pour le coup. Bon, au niveau de l'ulti, par contre, ça reste un peu la même chose, c'est toujours pirouette protectrice qui est la meilleure. 35% de dégâts en moins que l'on subit, oui, c'est énorme. Donc là, il y a zéro débat pour le star power. Au niveau de Jackie, bon, à part si vous voulez troll, vous prenez plutôt celui-là, mais sinon, une boost pneumatique est vraiment OP. Il y a zéro débat sur ça, ça permet d'aller plus vite sur l'adversaire et donc l'exterminer plus rapidement. Qu'est-ce que des protections ? C'est un des star power les moins joués. C'est pas hyper mauvais non plus, mais forcément, retour à l'envoyeur est largement meilleur, zéro débat non plus. Donc ça, on enchaîne. S'il y a pas mal d'herbes, la vitesse est vraiment essentielle. Comme c'est un tank, on n'oublie pas la santé qui peut être intéressant. Sinon, s'il n'y a pas énormément d'herbes, vous foncez plutôt comme ça sur l'adversaire sans herbes, vous allez plutôt prendre du coup gadget et surtout l'équipement parce que j'ai subir des dégâts. Le plus 1, ne pas sous-estimer également. L'équipement épique, j'en parle pas vraiment parce que, honnêtement, c'est pas le plus OP avec Jackie. Je vous considérais plutôt ça comme bud, en tout cas sur Jackie. Pour Gus, c'est notre dernier super art. C'est un brawler qui est énormément monté et notamment grâce à son gadget, celui-là. Là, il faut savoir le jouer. Une fois que tu as bien chargé ses ballons, si ça arrive à spawn un ballon au prochain tour, justement, tu mets ce gadget-là et, attention, il faut l'activer au moment où tu es sûr de terminer un ennemi ou alors au prochain coup, tu peux le terminer. Il faut bien jouer, mais Gus est devenu très bon dans la méta pour le con. Au niveau du star power, il y a zéro débat. Vous prenez plutôt celui-là. Bon, prendre des ballons pour soigner, c'est bien sympa, mais c'est pas le plus utile non plus parce que les ballons, souvent, tu l'envoies aux ennemis. Donc, pour aller prendre ton ballon pour soigner, c'est plutôt rare. C'est pour ça, renfort spectral est largement meilleur. Au niveau du build, le gadget est très correct, c'est pour ça qu'un plus 1 est bien. Et au niveau de l'autre équipement, ça va être plutôt dégâts, voire boucliers. Tout dépend de ce que tu as en face. Par exemple, tu as une piper en face, tu vas plutôt prendre un bouclier. Si tu as beaucoup de snipers et donc en 2-3 touches, tu meurs, il vaut mieux prendre un bouclier. Maintenant, si tu as autre chose que tu es un peu moins accessible, il va plutôt falloir prendre dégâts pour être plus agressif. Mais Gus est assez polyvalent au niveau de sa compo, je dirais plutôt de dégâts quand même. Après, attention, ça dépend contre qui vous jouez aussi et sur tous les modes. Bon, ça date, franchement, quand on prenait les totems de puissance, c'était l'époque ancienne, c'était il y a 2 ans. Après, ça reste toujours un bon gadget, ça va vraiment dépendre de qu'est-ce que vous jouez, qui sont vos coéquipiers, c'est surtout ça. Celui-là peut être intéressant si vous êtes assez défensif, même en soi offensif, mais si vous ne bougez pas trop de votre placement, vous ne parcourez pas trop la map, ça peut être intéressant. Celui-là peut dépendre dans certains cas. Si vous voulez, entre guillemets, tendre un piège, vous savez que les ennemis vont venir vers vous, vous mettez ça justement pour l'avoir à coup sûr. Ça peut être correct. Au niveau du Star Power, bon, à part si vous jouez dans Prairie au Serpent, donc c'est la map où il n'y a que des buissons de partout, celui-là peut être bien. Il y a certaines maps comme par exemple Bruissement, ça peut aller aussi. Sinon, dans 90% des cas, vous allez plutôt prendre piège immobilisant. Ça, c'est 1000 fois plus OP. Il y en a encore beaucoup qui n'arrivent pas à dodge les mines de beau, il faut passer dessus, puis faire le contour, faire un espèce de petit cercle, un demi-tour pour pouvoir les désactiver. Donc, c'est encore très fort. Beau, c'est intéressant parce qu'il tire un peu, vous savez, toutes les munitions sont décalées. C'est pour ça que Gadget Vision peut être intéressant, ça dépend des maps également. Sinon, je considérerais plutôt vitesse de rechargement et de dégâts, je vous dirais. Le MZ, dans la plupart des cas, tu vas prendre cordon de sécurité. S'il y a un assassin, tu le repousses. S'il y a un tank, pareil, tu le repousses. C'est le plus intéressant, maintenant, si tu veux vraiment finir un ennemi, dans certains modes en tout cas, tu vas prendre celui-là. Mais attention, 95%, vraiment, il n'y a pas de débat, tu prends cordon de sécurité en fait. Au niveau du Star Power, alors il y en a encore beaucoup qui prennent tendance, mais le meilleur, ça reste Mauvais Karma. Attention, tendance est bonne aussi, ça va permettre de soigner, éviter de mourir ou quoi que ce soit. Mais Mauvais Karma, attention, c'est 25% par coup et surtout, c'est des dégâts croissants. Donc, c'est un très bon équipement et surtout, si tu as des tanks ou quoi que ce soit, le but, c'est de faire beaucoup de dégâts. Alors, c'est sympa, ça va ralentir ton ennemi, mais avec l'autre, ça va surtout te soigner. Une fois que tu es full vie, ça ne va servir plus à rien. Alors que Mauvais Karma, au contraire, là, c'est intéressant parce que ça va faire des dégâts croissants. Et si tu es derrière un mur, eux vont pouvoir rien faire et tu mets énormément de dégâts de cette façon. Au niveau des équipements, si tu as de l'herbe, surtout, n'hésite pas, c'est vraiment hyper fort avec EMZ. Sinon, au niveau équipement, il faut plutôt prendre du coup dégâts et le plus 1 parce que le gadget est très correct. EMZ, il va surtout prendre quand il y a des tanks en face, c'est un bon brawler. Pour Stu, là, ça va vraiment dépendre avec qui vous jouez. Si vous jouez vraiment avec des gens, vous vous êtes accompagné, vous allez plutôt prendre levée de vitesse quand c'est un mode 3C3. Si vous êtes solo sur certaines maps où il y a des murs, où il va falloir ouvrir ces murs-là pour pouvoir marquer plus facilement, ou alors il y a des lanceurs en face et vous voulez un peu ouvrir la map, vous allez plutôt prendre roue libre. Les deux sont très corrects pour le coup. Si vous jouez vraiment tout le temps en random, prenez roue libre. Si vous êtes plutôt en trio, vous avez des gens avec qui vous accompagner, vous prenez plutôt levée de vitesse. Ça, c'est à vous de voir. Les deux sont très bons, là, il n'y a pas vraiment de mauvais choix. Ça dépend des compos et les maps. Maintenant, au niveau du star power, c'est presque la même chose. On va dire, dans 70% du temps, tu vas plutôt prendre gazolecence qui va permettre de te régén. Et là, il va falloir spam attaque, ulti, attaque, ulti pour vraiment pouvoir te régén H24 et surtout être bon avec Stu. Dérapage est aussi intéressant, ça dépend un peu plus de la map. Si elle est un peu plus ouverte, c'est plus intéressant de prendre celui-là. Plus la map est ouverte, plus ça va être intéressant de prendre dérapage, entre guillemets. Au niveau de l'équipement, les deux gadgets sont très bons, donc le plus 1 passe clairement pour le coup. Sinon, je vous conseillerais plutôt de prendre bouclier. Si tu n'as pas énormément de vie, ça vous évitera de vous faire tuer directement. Piper, c'est la même chose que Stu, les deux gadgets sont très cool. Si ta map est vraiment ouverte, tu as beaucoup de snipers en face que tu peux tout ou trois shots. Recette grand-maman est obligatoire dans des modes comme hors-jeu, prime, etc. Celui-là, c'est vraiment si tu vas être en Brawl Ball, tu vas avoir des Mortis, des assassins qui vont venir te voir, des tanks. Ça va permettre de les ralentir et mettre une balle gratuite. Si tu es plutôt en solo d'ailleurs, ou même en duo, en survivant en général, tu vas plutôt prendre visée automatique et vraiment OP. Si la map est ouverte, si tu joues en prime ou en hors-jeu, bref, des modes vraiment ouverts, tu vas prendre recette grand-maman. Sur certains modes où toi, tu vas rester campé dans un buisson, je te conseille directement de prendre celui-là. Il y a tellement de compositions à faire avec un arcade qui met un ulti, plus toi, tu es dans un bush, je vous jure, tu peux presque one-shot directement un ennemi. Maintenant, il faut vraiment que tu restes dans un bush pour pouvoir le jouer, attention. Sinon, on va dire, dans 80% des cas, tu vas plutôt prendre tir de recharge pour pouvoir tirer et spam plus vite. Comme ça, tu pourras faire tes clips TikTok en tout cas, si tu prends plutôt ça. Au niveau des équipements, le plus 1 obligatoire parce que le gadget est vraiment OP. En tout cas, les deux sont obligatoires, il faut vraiment que tu l'achètes celui-là. Sinon, je te dirais plutôt prendre bouclier, ça peut être intéressant. Pour pas, le premier gadget est intéressant que dans certains cas, en zone réservée où vous êtes vraiment un peu tous groupés. C'est intéressant. Sinon, dans la plupart des cas, vous allez plutôt prendre aimant à ferraille. Attention, essayez de bien être au corps à corps pour mettre toutes vos balles. Si vous voulez toutes les munitions, je ne sais pas, par exemple un Mortis qui vient directement sur vous, il ne va pas pouvoir vous attaquer. Donc, vous allez le finir hyper rapidement. Dans la plupart des cas, vous allez plutôt prendre aimant à ferraille. Celui-là peut être bon dans certains cas, on ne va pas plus s'expliquer que ça. Pour le Star Power, c'est exactement la même chose. Très gros câlin peut être intéressant si votre tourelle est placée derrière un mur. Donc, les gens vont être obligés d'aller presque sur la tourelle et vont prendre des dégâts pour pouvoir dé-spawn votre tourelle. Sinon, Pam, c'est surtout pour mettre de la pression, ça tire un peu dans tous les sens, ce n'est pas vraiment précis. Câlin magique est intéressant aussi. Vraiment, les deux, ça dépend un peu le mode de jeu et comment vous jouez. Là, bon, le plus intéressant, on ne va pas se le cacher, ça va être équipement mythique. 20% de santé en plus, c'est énorme. Maintenant, il faut rester un peu tous groupés quand vous passez cet équipement-là. En tout cas, sur la tourelle, attention. Ce qui va vraiment être OP avec Pam, ça va être l'équipement vision. Là, vraiment, sur une map où il y a de l'herbe, c'est impressionnant parce que ça tire dans tous les sens. Donc, tu es presque obligé de le toucher au moins une fois. Et après, ce sera à tes coéquipiers, surtout de terminer ce qui t'as en face. Maintenant, si tu n'as pas vraiment d'herbe ou quoi que ce soit, je te conseillerais plutôt l'équipement santé. Bon, le but, tu l'auras compris avec Pam, c'est surtout mettre de la pression. Ton but, c'est surtout de ne pas mourir, quoi. Tu es un peu un vigile. Le mec dans les boîtes de nuit, c'est vraiment lui. Pour Franck, là, ça a légèrement changé. Avant, on utilisait tous massue élémentée. Et maintenant, le casque anti-bruit est vraiment devenu pas si mal que ça. Surtout, par exemple, si tu veux mettre l'hypercharge. Et là, il ne faut surtout pas la rater, ton hypercharge. C'est vraiment Game Changer dans un jeu. Si tu ne veux vraiment pas la rater, tu mets un casque anti-bruit. Ça va t'empêcher d'être stun, d'être freeze par un loup. Bref, ça va t'empêcher de rater cette fameuse hypercharge. Attention, il ne faut juste pas mourir. Donc, casque anti-bruit est pas mal. Attention, maintenant, massue aimantée est vraiment très correcte. C'est un peu 50-50 entre les deux gadgets. Ça va vraiment dépendre de ce que tu as en face. Si tu n'as personne qui va pouvoir te stun, bien évidemment, c'est inutile. Donc, tu vas plutôt prendre massue aimantée. Maintenant, en random, tu ne sais pas sur quoi tomber. Les deux peuvent être intéressants. Ça dépend du type de carte. Si tu as vraiment des lanceurs en face, je pense que ça ne peut être pas si mal que ça. Au cas où, c'est un dynamique, quoi. Au niveau du star power, alors, l'éponge ne servait presque à rien. Puisque Franck a plus de 10 000 de vide. Donc, mettre 1300, c'est pas le plus utile. Maintenant, j'ai vu Cimentek le jouer, il me semble, au final mondial. Mais je pense toujours qu'en tout cas, le tour de force est le meilleur. Ça va augmenter ses dégâts quand même pendant 50%. Ou même un 2v1 plus facilement. Ça va être beaucoup plus fort, en tout cas, sur Franck. Surtout, on rappelle, et attention, c'est ça qui est intéressant. Avec Franck, moins t'as de vie, plus tu vas tirer vite. C'est pour ça qu'éponge, ça peut contrer un peu cet effet. Maintenant, dans certains cas, je sais que Cimentek, par exemple, en zone réservée, il avait joué avec son Franck. Il avait pris justement éponge. J'ai envie de dire de bêtises, mais je crois que ça s'est passé comme ça. Attention, après, il n'a pas mis énormément de dégâts non plus. Son but, c'était surtout de prendre des dégâts pour que les autres adversaires puissent prendre la zone, etc. Lui, son but, c'était de mettre de la pression. Bon, maintenant, ça va dépendre encore. Si votre but, par exemple, c'est en zone réservée ou quoi que ce soit, c'est de mettre une pression, de ne pas mourir, parce que vous avez beaucoup de PV et les autres ont peur de vous, l'équipement santé va être meilleur. Maintenant, si vous voulez plutôt être agressif avec lui, vous allez plutôt prendre dégâts et vitesses. Il y a de l'herbe, attention. Je pense que ça joue vraiment entre les trois du haut. Ça dépend vraiment des maps et dans la façon dont vous voulez le jouer. J'espère que vous avez bien compris. Tout dépend de tout ça, en fait. Au niveau de BB, bon, la plupart des cas, vous allez prendre paquet de vitamines. Ça va permettre de vous soigner, d'être encore plus agressif, du coup, parce que vous avez du soin sur vous. Ça, ça va être vraiment plus intéressant. Celui-là n'est quasiment plus joué. En tout cas, je vous déconseille de jouer. Il vaut mieux prendre le premier. Au niveau du Star Power, pareil, le plus utile, c'est vraiment de combiner, du coup, le gadget ainsi que ce Star Power-là. Comme tu as de la vitesse, tu vas pouvoir être plus agressif et aller vers l'ennemi et tu te soignes en même temps. Donc, si tu actives le gadget, c'est pour ça, court, billy court est meilleur. Après, attention, on paraît attirer. Si tu arrives bien à dodge, etc., ça peut être intéressant, mais on va dire dans 95% du temps, tu vas plutôt prendre la vitesse. Juste, il faudra être un peu plus agressif. Et surtout, esquiver. Attention, c'est vraiment ça qui est important. Foncerait pas comme un tout droit. Au niveau de BB, là, l'équipement santé est encore hyper intéressant. L'équipement santé est vraiment bien en ce moment, en tout cas. C'est un truc qui est hyper bien remonté. Sinon, je vous conseillerais plutôt de prendre l'équipement dégâts et plutôt le plus 1. Ça joue vraiment entre les deux. Ça dépend de ce que vous voulez jouer et comment vous le jouez. Pareil, s'il y a de l'herbe, n'oubliez pas le gadget de vitesse. Je vous redis souvent la même chose sur chaque brawler, mais du coup, je sais que beaucoup de personnes vont cliquer sur un brawler. Au revoir, c'est pour ça que je me répète. Sinon, ils n'auront pas l'explication à chaque fois. Pour Béa, il y a ce gadget-là qui est hyper bien remonté dans la méta. C'est super intéressant parce que les dégâts ont été buff. Il me semble qu'il y a deux Brawl Talks ou quelque chose comme ça. Maintenant, ça va dépendre vraiment s'il y a des murs, si vous êtes un peu agressif, si c'est en Brawl Ball, ça dépend du mode. Celui-là va être intéressant pour essayer d'esquiver un tir de Piper au lieu de mourir, par exemple, en hors-jeu et après, vous ne pouvez plus jouer. Vous mettez celui-là alors que le tir de la Piper va sur vous. Vous n'avez pas le temps de l'esquiver. Vous mettez celui-là. Ça peut être pas mal pour vous protéger. Maintenant, pareil, si vous êtes derrière un mur, ça permet de le ralentir et donc que vos coquipiers se repositionnent. Là, pareil, c'est 50-50. Ça dépend vraiment des maps. Qu'est-ce que vous avez en face ? Si c'est plutôt des tanks, effectivement, vous allez plutôt prendre celui-là. Si on va dire qu'ils sont un peu mid-life, il vaut mieux prendre celui-ci. Celui-là, c'est vraiment en guise de gêne. Ça va repousser un peu les adversaires. Ils vont essayer de l'esquiver et donc les gêner. Au niveau de l'équipement, il vaudra mieux prendre du coup un équipement bouclier. Forcément, il n'y a pas énormément de vie, mais plutôt dégâts. Je me rends compte, je n'ai même pas parlé du Star Power. Alors, pourquoi Rayon de Miel est meilleur ? Que beaucoup de personnes jouent recharge instantanée. Alors, c'est bien et c'est utile entre guillemets parce que du coup, tu as deux abeilles chargées, donc deux fois plus de dégâts, si tu te loupes en tout cas. Mais le bouclier est plus intéressant parce que si tu arrives à avoir ce fameux bouclier-là, donc tu touches une fois, va falloir te rapprocher, donc mettre un peu de pression et même si on te tire dessus, normalement, tu ne meurs pas parce que tu as ce fameux bouclier de 30%. Donc, tu pourras moins louper cette fameuse balle. Le but, c'est que tu touches une fois, tu vas un peu plus au corps à corps et tu mets ta grosse piqûre. C'est comme ça exactement qu'il faudra jouer B.A. Autre élément avec le gadget qu'on peut préciser, s'il y a un grab, on va dire un gray, un jean, gelée royale peut être intéressant à contrer. Sinon, dans les autres cas, il vaut mieux prendre rechampragé en ce moment. Pour Nani, il y a énormément de points à dire. Les deux gadgets sont très bons dans un premier temps. Celui-là va être intéressant, par exemple, en braquage. Tu vas mettre ta tête, tu vas te téléporter au coffre et là, tu vas enchaîner le coffre le plus rapidement possible pour mettre le plus de dégâts. On va dire, dans 30% des cas, ça peut être utile. Dans certains modes aussi, ça peut être utile pour surprendre l'adversaire. Maintenant, si c'est vraiment un prime, un hors-jeu, tu vas plutôt prendre celui-là. Tu prends une balle, ça va permettre de retourner à l'envoyer tous ses dégâts. Donc toi, tu ne vas pas prendre énormément de dégâts et eux, ça va faire très mal. Limite, tu peux prendre un kill comme ça. Maintenant, ça va être surtout au niveau du star power qu'on va parler. Si tu es dans un mode où il faut exterminer l'adversaire, tu vas plutôt prendre celui-là, faire plein de tours pour charger le plus possible et surtout, tu vas te mettre bien derrière la map histoire de ne pas te faire toucher. Il faudra compter sur tes coéquipiers pour pas qu'ils meurent et surtout qu'ils te défendent mais ça peut être utile s'il faut vraiment l'exterminer. Dans l'autre cas, et là, c'est dans la plupart du temps, donc c'est plus universel, tu vas plutôt prendre celui-là où ça va permettre de repousser l'adversaire. S'il arrive sur toi, tu mets ton ulti, tu le repousses directement. Au moins, tu ne prend pas de repas de dégâts. La tête va toucher et surtout, tu ne vas pas faire des tours inutilement pour charger. Enfin, ça ne sert à rien parce que c'est trop dangereux. Donc, tu vas plutôt prendre celui-là. L'équipement, pareil, ça dépend vraiment des cas. Si, comme je t'ai dit, tu es en prime ou en hors-jeu ou donc, il faut exterminer de cette façon, là, ça va être intéressant. Sinon, on va dire, dans la plupart des cas, tu vas plutôt prendre le bouclier. Éviter de mourir, c'est bien et surtout, le plus un. Bon, au niveau de Edgar, prenez chargeur d'induction, ça va permettre de charger plus rapidement votre ulti. Maintenant, si vous jouez en survivant, il va plutôt falloir prendre protection parce que vous allez camper, justement, pour que ça charge tranquillement votre ulti. Une fois que vous l'avez, vous mettez votre gadget et vous sautez, ça vous évitera de mourir comme vous avez cette fameuse protection-là. Maintenant, on va dire, dans la plupart des cas, si vous jouez en 3C3, vous allez plutôt prendre chargeur d'induction. Au niveau du star power, pareil, si c'est dans le but dans un survivant d'exterminer l'adversaire, ça va plutôt prendre atterrissage contrôlé. Vous êtes quasiment sûr et certains de l'exterminer. Maintenant, si vous avez des tanks en face, ça va être un peu plus intéressant de prendre Riffifi. Dans la plupart des cas, en 3C3, vous allez prendre Riffifi. Ça permet de faire des meilleurs enchaînements. Donc ça, c'est vraiment la compo en 3C3. L'autre, on va dire, c'est plutôt si vous êtes en survivant. Attention, mais évidemment, ça dépend sur quoi vous sautez aussi. Maintenant, au niveau de l'équipement. Alors, je suis désolé, la charge du super n'est pas le plus intéressant. Alors, c'est bien. Si vous êtes en survivant, que vous vous attendez, que vous êtes en buisson, ça peut être correct. Le mieux, et vraiment, je vous conseille, c'est plutôt de prendre un plus sain. Déjà, ça va charger plus rapidement votre ulti grâce à ce fameux gadget. Deuxième chose, vous prenez plus temps à boucler. Edgar a pas énormément de vie. Ça va vous éviter de mourir encore une fois. Et surtout, grâce à ce boucler-là, vous allez pouvoir recharger aussi votre vie grâce à ce Star Power. Les autres sont un peu moins intéressants. Même dégâts, désolé, c'est un peu plus compliqué, on va dire. Vous conseillez plutôt de partir sur ça ou alors dégâts. Ça joue vraiment entre les deux. Mais vraiment, Epic n'est pas le plus intéressant. Pour Griff, ça va dépendre aussi de qu'est-ce que vous avez en face. Au niveau du gadget, Tire Lear, ça va permettre d'ouvrir la map. Ça peut être intéressant. Il y a des tanks en face de vous, donc vous allez être vraiment l'anti-tank. Donc là, ça dépend vraiment de la tête de la map. Maintenant, si c'est une map un peu plus ouverte et qu'il y a des tanks en face, je peux citer par exemple des Meg, des Franks. Donc des maps un peu plus ouvertes, vous avez moins besoin de casser en tout cas ou vous avez un autre casseur dans votre équipe, vous allez prendre celui-là. Là, il peut être très intéressant aussi en braquage pour faire beaucoup plus de dégâts, notamment avec les modificateurs en classé. Vraiment, prenez celui-là. Là, ça dépend vraiment de la tête de la map à vous de juger. Enfin, ça dépend en tout cas là où vous jouez le plus souvent. Au niveau du Starpoint, il y a un peu moins de débat. Je vous conseillerais de partir sur Pourboire. Ça permet de lancer plus rapidement, donc faire plus de dégâts. Celui-là, il y a vraiment très peu de personnes qui jouent. Je vous déconseille pour le coup. Prenez celui-là directement. Au niveau de l'équipement, vitesse de rechargement est hyper intéressant. Là, il n'y a pas vraiment de débat non plus. Attention, il faut prendre un peu de dégâts aussi. Il faut perdre la vie. Sinon, si vous voulez ouvrir plus la map, il y a du plus 1. Ça joue vraiment entre plusieurs trucs. S'il y a des lanceurs en face, plutôt bouclés. Ça joue entre vraiment plusieurs choses. Ça dépend vraiment de la tête de la map. Là, je ne peux pas vraiment vous conseiller non plus. Pour Grom, pareil, ça va dépendre de la tête de la map. S'il y a des buissons en face, ça peut être intéressant de prendre celui-là. Il y a juste sur une map de Brawl Ball, ça peut bien passer. Sinon, dans 90% des cas, vous allez plutôt prendre chaîne de montagne. Alors oui, ça peut être mieux. Ça peut être intéressant. Maintenant, souvent, quand vous avez le super de Grom, vous allez souvent l'utiliser. Pas directement. Vous allez attendre un peu de bien le placer, mais vous allez l'utiliser. Ce n'est pas un super. Vous allez garder tout le temps. Contrairement à Nani, il faut attendre la bonne occasion pour le mettre, par exemple. Alors, c'est pour ça que X-Factor est beaucoup mieux. Parce que l'ulti de Grom, si vous l'avez, vous allez le cycler. Au niveau des équipements, il n'y a pas vraiment de débat. C'est un lanceur, ça n'a pas beaucoup de vie. Prenez le bouclier. Le gadget est réintéressant. Ou alors, ça part sur 1 plus 1. A chaque fois, je vous en propose 3. Ça dépend vraiment de la tête d'un map et surtout de ce que vous avez en face. Personnellement, je partirai plus sur 1 plus 1, pour le coup. Pour Bonnie, il n'y a pas vraiment de débat. Là, tu prends directement Poudre à Canons. Celui-là, il sert. Bon, il n'y a personne qui l'utilise. Prenez vraiment Poudre à Canons. C'est trop lent, Bonnie. Donc, ça permet de contrer un peu cette faiblesse-là. Là, au niveau du Star Power, ça va dépendre un peu dans ce que tu joues. Bonnie, ça peut être intéressant Donc, niveau pression, celui-là est plus intéressant. Maintenant, si tu as toutes tes munitions, etc., que tu sautes au bon moment, celui-là, en vrai, je n'en vois pas énormément de l'utilité. Ça peut être intéressant, mais dans la plupart des cas, je vous dirais plutôt de prendre tir au corps. Au moins, vous allez plus facilement pouvoir aggro, on va dire, des lanceurs ou alors des snipers, des persos que vous ne pouvez pas atteindre normalement, en tout cas, avec l'autre Star Power. Moi, je vois plus ça comme ça, en tout cas, au niveau du Star Power. Au niveau de l'équipement, alors là, il n'y a pas de débat. Charge du Super est hyper intéressant et je vous explique pourquoi. Si vous ne l'avez pas, vous allez mettre 4 coups pour charger l'utilité. Si vous l'avez, vous le mettrez seulement 3 coups. Pour ça, je vous conseillerais plutôt de prendre l'équipement épique. Vraiment, le gadget est presque essentiel sur Bonnie, je dirais. Donc, prenez le plus 1. Maintenant, le dégât reste aussi intéressant parce que vous allez au corps à corps quand vous mettez, du coup, votre outil. Et du coup, vous allez prendre pas mal de dégâts, donc faire plus de dégâts par la même occasion. Parce que c'est limite suicidaire de faire ça, on ne va pas se le cacher. C'est pour ça que dégâts peuvent être intéressants. Mais je pense que charge du gadget, ça reste le mur. Au niveau de Gaël, bon, dans certaines maps, ça peut être intéressant pour sauter un mur. Il y a quelques maps en zone réservée où ça peut être assez cool. C'est vraiment quelques cas d'exception. Sinon, dans la plupart des cas, vous allez prendre Générateur de Tornade qui est vraiment le gadget le plus OP sur Gaël. Après, si on me demande vraiment le meilleur star power, je vous dirais plutôt Neige Glacée. Ça les étourdit, c'est vraiment ultra chiant. Et surtout, c'est un star power qui est passif. Donc, sur chaque attaque que vous allez faire, ça va ralentir l'ennemi. Contrairement à l'autre star power où il faudra tout près avoir un ulti. Attention, c'est bien quand vous avez un ulti, vous allez forcément faire un kill, en tout cas la plupart du temps, parce qu'il va être étourdi et vous allez pouvoir l'enchaîner. Donc, vous rapprochez près de lui dès qu'il y a l'ulti et vous allez juste enchaîner. Les deux sont très bons mais je partirais plutôt sur Neige Glacée qui est vraiment horrible. Si vous avez un Gaël contre vous, si vous êtes plutôt un tank, vous avez pas mal de vie, vous êtes plutôt un corps à corps, voire vous n'avez pas beaucoup de portée en même. Ça, c'est vraiment horrible. Donc, je partirais plus sur Neige Glacée mais l'autre est très correct aussi. Au niveau de l'équipement, si vous avez une carte un peu herbeuse, n'oubliez pas le gadget Vision avec Gaël, il y a une large portée, ça peut être très intéressant. Si c'est une carte herbeuse, du coup, vous faites le combo vitesse plus Vision, passé carré. Maintenant, dans l'autre cas où justement il n'y a pas d'herbe, vous prenez tout simplement ce combo dégâts plus bouclier. Le prochain, c'est Colette, vous allez prendre celle-là, ça va permettre de vous soigner avant de mettre un ulti ou quoi que ce soit, dès que vous êtes low, c'est beaucoup mieux. Limite, quand vous avez ce gadget-là, vous allez quasiment au corps à corps et vous spammer vos attaques. Attention, il faut avoir les trois attaques bien évidemment et ça, vous soignez, vous auto-shoot, ça passe directement. Au moins, ça va vous éviter de louper un peu votre gadget tout le temps si vous le mettez vraiment loin. Au niveau de l'équipement, ça va dépendre du mode. Si vous jouez plutôt en braquage, vous allez plutôt prendre celui-là, vous avez un bouclier. Ça permet de faire un aller-retour sans trop prendre de dégâts et surtout sans éviter de mourir. Ça peut être intéressant. Celui-là va être plus correct. Si on est en brawl ball, ça va permettre de pousser la balle. Ça va vraiment dépendre du mode et surtout de ce que vous avez en face, les dégâts qu'on peut vous infliger. Honnêtement, la plupart du temps, je joue plutôt un pot massif, mais ça dépend vraiment, comme je vous le dis, du mode et de la compo en face. Les deux sont très bons encore une fois. Au niveau des équipements, le plus 1 est vraiment très bien sur Colette comme il y a un gadget qui est très OP. Sinon, on part plutôt sur le trio, donc dégâts boucliers. Mais pareil, il y a beaucoup de bush. Souvent, on joue Colette où il y a des bush d'ailleurs pour contrer les tanks. L'équipement vitesse est obligatoire. Pour Bell, ça va dépendre de la map et surtout du mode encore une fois. Si vous êtes en zone réservée, je ne sais pas, vous imaginez les murs comme ça, les gens sont obligés d'aller à la fameuse zone. Vous placez bien ces pièges-là, vous êtes sûr et certain de faire un kill parce qu'ils vont être bien ralentis. En hors-jeu, ça fonctionne aussi. En prime, ça fonctionne aussi. En brawl ball, ça peut fonctionner. Donc celui-là est très correct. Il est beaucoup trop sous-estimé. Maintenant, dans certains modes où vous devez faire un kill à tout prix, je pense à du hors-jeu notamment et des rebonds qui sont un peu hasardeux. Celui-là peut bien passer en hors-jeu ou alors en prime. Maintenant, dans les autres modes, je vous déconseille de jouer celui-là. Prenez plutôt celui-ci. Au niveau du star power, là, il y en a beaucoup qui prennent l'autre. Ils prennent plutôt celui-là. Alors celui-là, il peut être intéressant notamment quand tu as un Kenzie sur toi ou quoi que ce soit. Ça va l'empêcher de recharger et donc tu vas pouvoir l'enchaîner un peu. Ça, c'est dans certains cas. Ça peut être intéressant mais dans la plupart des cas, vous allez plutôt prendre charge positive. Si vous êtes bon, vous êtes un bon sniper, vous allez souvent avoir ce fameux bouclier et 20% de protection sur vous. Ouais, c'est vraiment bien. Donc, n'hésitez pas à prendre plutôt ce star power et au niveau des équipements, recharge est indispensable. Donc, ça va plutôt se jouer sur celui-ci. Je vous conseillerais plutôt de prendre dégâts sur Bell. C'est un sniper, ça n'a pas beaucoup de PV. C'est le plus logique. Maintenant, dégâts est aussi intéressant. Attention, ça dépend entre les deux. Ça dépend qu'est-ce que vous avez en face. Bon, H, c'est le brawler que personne n'aime jouer. Récemment, il y a eu un petit buff qui augmente la rage plus facilement. Donc, celui-là, on l'oublie directement. Vous allez plutôt prendre celui-là. Ça va vous sauver dans certaines situations. Là, vous pouvez voir 3 240 de vie. Attention, ça dépend de combien vous avez de rage. Si vous avez moins de rage, vous soignez un peu moins. Mais ça peut vous sauver dans quelques situations. C'est pas si mal que ça non plus. Ça évite de faire un mort directement, quoi. Là, H, c'est un brawler plutôt agressif. Il a quand même pas mal de vie. Surtout si vous avez un ulti, c'est là où c'est le plus intéressant comme star power. Vous allez plutôt prendre débordant de rage. Vous touchez un adversaire, vous chargez beaucoup plus rapidement votre rage qu'avant. Donc, prenez plutôt celui-là. Celui-là, elle recharge. Bon, c'est pas le plus intéressant parce qu'une fois que votre rage est chargé, si vous avez tué l'ennemi, en fait, ça sert à rien de recharger plus rapidement. Ça sert que dans certains cas contre certains brawlers à la limite. Mais celui-là est mille fois meilleur. Maintenant, au niveau de l'équipement, H, je joue surtout sur des cartes herbeuses. C'est pour ça, prenez l'équipement vitesse. C'est indispensable. Au niveau de l'équipement, je vous conseillerais plutôt dégâts. Charge de l'équipement, bon, c'est épique. En plus, ça coûte plus cher. C'est pas le plus intéressant. Je suis désolé de vous décevoir, mais je partirais plutôt sur ça ou là, bon, il n'y a pas vraiment de débat. Vous allez plutôt prendre Clap. Le gadget qui est vraiment le plus utilisé, c'est le meilleur aussi. Dans certaines situations, celui-là peut être intéressant. Si vous avez un lanceur de l'autre côté, vous pouvez changer pour essayer de le terminer. Maintenant, avec l'ego, vous pouvez aussi faire un kill. Donc, c'est pour ça, c'est pas le plus intéressant. Surtout, vous allez quitter votre poste à un moment où vous allez peut-être mourir. Donc, c'est pas vraiment le plus utile selon moi. Je partirais vraiment plutôt sur Clap qui est largement meilleur pour le coup. Au niveau du star power, je sais qu'il y en a énormément qui se jouent en provision, mais plutôt jouer baiser de cinéma. En tout cas, chez les pros, c'est vraiment le star power qui est le plus utilisé parce que si vous avez l'ego, bon, ça dépend comment vous le mettez. Vous n'allez pas mettre un ego ultra agressif, c'est-à-dire loin de vous. Vous allez plutôt le mettre assez proche de vous. Donc, vous avez deux fois plus de tirs. Et surtout, à chaque fois que votre ego va toucher, ça va quand même faire 224 de soins par projectile. Donc, ça peut mettre énormément de vie. Pour ça, baiser de cinéma est vraiment ultra fort. Au niveau de l'équipement, là, il y a un ego. Ça peut être intéressant justement pour mettre un peu plus de vision. Donc, tu touches, ça va quand même les faire voir pendant deux secondes. Là, il y a un boulot monstruux à faire. Vitesse de l'équipement est aussi intéressant. Il ne faut pas le négliger. Sur des cartes airbeuses, n'oubliez pas celui-là, bien évidemment. Sinon, ça va plutôt être dégâts, je dirais, pour accompagner. Mais sinon, n'oubliez pas vision et vitesse, comme d'habitude. Pour Sam, il n'y a pas de débat. Vous allez plutôt prendre champ magnétique, vous lancez votre point, vous activez votre gadget. Ça va être un kill quasiment assuré. En tout cas, s'il n'est pas trop loin. Au niveau du star power, celui-là, bon, ce n'est pas des star power incroyables non plus, mais celui-là est beaucoup plus correct. Tu vas mettre ton point, tu vas le chercher, tu vas remettre ton point, tu vas le chercher, etc. Et ça va t'amener jusqu'à l'ennemi. Et en même temps, du coup, tu vas dépasser plus vite et surtout, tu vas te soigner. Maintenant, au niveau des équipements, je vous conseillerais plutôt l'équipement santé sur Sam. C'est un brawler qui a quand même pas mal de vie. Bien évidemment, s'il y a des bûches, n'oubliez pas l'équipement vitesse. Vous allez quand même prendre pas mal de dégâts. Ça va au corps à corps. Donc, équipement dégâts obligatoires. Même dit, il y a eu quelques changements aussi sur ce brawler-là. Caramélisation, ça va être vraiment s'il y a une map où il n'y a pas beaucoup de murs. Une map où tu as des brawlers, il faut les ralentir. Par exemple, tu as des tanks, tu vas pouvoir les enchaîner plus rapidement. Mais vraiment, s'il n'y a pas beaucoup de murs et alors votre ennemi est éloigné d'un mur, vous allez prendre celui-là, vous le touchez une fois, vous allez l'enchaîner et c'est forcément le kill assuré. Maintenant, si vous faites deux touches et que votre ennemi est low et il est derrière un mur, vous allez pouvoir le finir avec celui-là. Les deux sont très bons. Tout dépend de la configuration de la map que vous avez. Je pense que dans la plupart des cas, on prend plutôt caramélisation mais l'autre est très correct. Ça dépend vraiment pour le coup. Au niveau du star power, il y a zéro débat. Vous allez plutôt me prendre sucre lent. Vraiment aucun débat pour le coup. Et au niveau de l'équipement, vous allez me prendre bien évidemment bouclier. Un sniper, ça n'a pas beaucoup de vie et surtout, vous êtes exposé. C'est pour ça le bouclier est important. Bien évidemment, vous allez me prendre plutôt dégâts, je dirais. Pour Maisie, aucun débat. Vous allez plutôt me prendre retraite et en star power, vous allez plutôt prendre le second tremblement. Ça va les ralentir et donc faire des kills assez facilement. Surtout, tu as une bonne combinaison entre justement ce gadget et ce star power-là. Tu actives ton ulti, tu mets directement juste après ton gadget. Donc tu dash, tu mets l'ulti. Souvent, tu pourras atteindre des ennemis que normalement, tu ne pourras pas atteindre. C'est là où c'est utile et au niveau de ces équipements, Maisie est très bonne justement dans des maps où il y a un peu de bush parce que c'est un anti-tank. C'est pour ça qu'on le joue. C'est un est plutôt dégâts. Sinon, c'est plutôt dans ce sens-là, on va dire. Pour Hank, zéro débat aussi sur ce brawler. Vous allez plutôt prendre barricade. Ça va permettre justement de tank plus de dégâts et d'aller vers l'ennemi. Et c'est pour ça que bon gros boom est plus utile parce que si votre bulle est bien chargée, vous allez plus vite et donc tank ces fameux dégâts avec ce gadget. Maintenant, dans des maps où il y a énormément de murs, vous pouvez prendre celui-là mais c'est vraiment quelques exceptions. Ça ne se compte vraiment même pas sur le doigt de la main. Ça se compte sur un pouce quoi. 15% de dégâts en plus. Le plus 1 peut être bien. Maintenant, ça va aussi se jouer avec l'équipement santé pour pouvoir régénérer plus vite et repasser à l'attaque. Ça joue vraiment entre les deux. Pearl, pareil, pas énormément de débat non plus. À un moment, il y a un petit glitch avec Flee avec Amour. Maintenant, le meilleur gadget et c'est vraiment un bon gadget pour le coup. C'est carbonisé même s'il a été nerf. Au niveau du star power, ça dépend comment vous jouez Meg et surtout dans quel mode. Si vous êtes dans un mode plutôt prime, hors-jeu, surtout à du hors-jeu donc vous n'avez pas tiré tout le temps. Vous allez tirer quand vous voyez un ennemi dans des tirs un peu stratégiques. Donc votre four va augmenter sa chaleur. Vous allez plutôt prendre celui-là. Maintenant, si vous êtes dans un mode où vous avez plutôt spam un peu les attaques où c'est un peu plus agressif, bon, je vous déconseille de jouer Pearl dans ce mode-là mais celui-là va être meilleur. Mais dans la plupart des cas, vraiment, vous allez jouer Pearl plutôt dans du hors-jeu, en tout cas en 3C3. Vous allez plutôt prendre celui-là. Ça permet d'avoir un bon bouclier quand même. C'est négligeable. Avec Pearl, ce qui est bien, c'est son équipement vision. C'est un peu comme Pam, ça tire un peu dans tous les sens. Pour ça, l'équipement vision est très correct. Il y a un très bon gadget aussi, donc n'oubliez pas le plus 1. Maintenant, si vous n'avez pas de buisson ou quoi que ce soit, vous prenez plutôt dégâts. Ça remplace un peu le rôle de Meg, en tout cas quand Meg est ban. Larry et Laurie. Un très bon brawler qui a eu je ne sais pas combien de nerfs pour le coup. Il a encore été nerf. Meilleur gadget repli, vous avez aussi du soin. Et surtout, dans certains cas, tu peux faire vraiment un changement de position intéressante pour pouvoir focus quelqu'un. Au niveau du meilleur star power protocole de protection, aucun débat pour le coup. Sur les équipements, le plus 1 est intéressant parce que le gadget est très fort. Maintenant, si vous avez des bush, n'oubliez pas l'équipement vitesse. Hyper intéressant. Sinon, je ne partirai plus sur dégâts si vous n'avez vraiment aucun bush. Ou bouclier. Je viens de mettre bouclier, je me suis rendu compte, mais c'est dégâts ou bouclier comme à chaque fois. Mais je partirai plus sur bouclier que dégâts, pardon. En J-Lo, dans 70% des cas, vous allez plutôt prendre piqué au vol. Ça va permettre d'esquiver une balle ou alors un ennemi qui essaie de vous rush, un Léon ou quoi que ce soit. Ça va plutôt vous permettre de vous sauver la vie. Maintenant, dans des maps où vous voulez à tout prix faire le kill, il faut vraiment exterminer. Je pense à des maps de hors-jeu. Celui-là peut être intéressant. On va dire 70% des cas, vous allez plutôt prendre piqué au vol. Dans des maps, vous avez énormément d'eau. Il y a des maps de braquage qui sont intéressantes, ponts ou loin. Au même grand canal, il me semble, c'est ça les maps. Le nom des maps, je l'ai en tête, mais dire les noms, c'est quand même différent. Plus et un peu plus intéressant. Mais bon, comme je vous ai dit, c'est dans certains cas, s'il y a pas mal d'eau sur la map en soi, vous allez plutôt prendre lui. Maintenant, dans les autres cas, vous allez plutôt prendre celui-là. Au niveau de l'équipement, déjà un équipement bouclier, ça n'a pas beaucoup de vie à Angelo, donc c'est le plus important. Et vous allez prendre plutôt un plus un. L'équipement dégâts est un peu moins intéressant parce qu'Angelo, s'il se prend une balle, souvent vous allez essayer de régène à la limite ou même vous avez votre staffer qui va vous régène. Donc l'équipement dégâts ne sera pas actif. Il faut 50% de vie en moins. vos coéquipiers ou alors défoncer vos ennemis aussi. Ça les empêche d'arriver sur la zone. Sinon, dans les autres cas et dans la plupart des cas, vous allez plutôt prendre entre amis. Si vous jouez en Brawl Ball, si vous êtes même en survivant duo, trio ou quoi que ce soit, vous allez plutôt prendre celui-là. Celui-là, c'est vraiment dans certaines situations. Dans le même raisonnement, du coup, si vous êtes un peu sur la même position, donc en zone réservée, vous allez plutôt prendre celui-ci. Et on va dire, même dans la plupart des cas, en fait, c'est quasiment celui-ci. C'est seul glissant le meilleur. Au niveau des gadgets, les deux gadgets sont très corrects. Ça dépend vraiment de vos situations, comme j'ai dit. Donc plutôt plus un. Maintenant, c'est un brawler qui n'a pas énormément de vie puisque c'est un lanceur, bien évidemment. Vous allez plutôt prendre du bouclier. Pour Shade, je le fais maintenant, même s'il n'est pas encore sorti. Donc c'est compliqué de voir la méta. Mais je pense que Brawl sera meilleur, en tout cas sur Shade. Maintenant, attention, je prends des pincettes parce qu'il n'est pas encore sorti. Il sort même dans un mois. En tout cas, un peu moins d'un mois même. Mais donc c'est compliqué de voir un peu la méta à ce qui va vraiment être joué. Mais je pense que Brawl sera meilleur, surtout dans des moments où tu es dans un mur donc personne ne pourra t'atteindre et surtout toi, tu pourras les atteindre. Ça t'évitera de sortir du mur et terminer quelqu'un. Celui-là sera efficace peut-être dans certaines situations mais je pense que la plupart des cas, Brawl sera meilleur. Au niveau du Star Power, je pense que celui-là ne marchera pas vraiment. C'est un peu compliqué. Je pense que celui-là, subir 30% de dégâts en moins, pareil, c'est un peu comme Larry Laurie. Tu as un bon bouclier dessus. Surtout que son ulti, on va dire, ce n'est pas si difficile que ça de le farmer donc c'est pour ça que celui-là sera meilleur à mon avis. Pour Shake, je vous conseillerais quand même plutôt de prendre bouclier au moment de sa sortie et après, ça dépend les maps. Si vous avez un peu de bush, ça peut être intéressant parce que ça n'a pas énormément de portée donc plutôt vitesse sinon je dirais plutôt dégâts. Nous avons fini les piques maintenant passons au mythique. Mortise, dans la plupart des cas, vous allez prendre pelle de survie, vous mettez une attaque et là, c'est le moment de l'activer. Attention, il ne faut pas le mettre avant vos attaques, il faut le mettre pendant votre première attaque donc il faut être assez réactif et ça va permettre de recharger plus vite. Si vous le mettez avant, l'efficacité du gadget ne fonctionne pas réellement puisque vos attaques sont déjà pleines donc ça ne va pas recharger. Je pense que tu auras compris. L'autre, attention, est utile mais que dans certains cas si vous n'arrivez vraiment pas à finir un ennemi. Maintenant, Mortise, le plus compliqué c'est de charger son ulti. Une fois que vous avez un ulti, celui-là est un peu moins utile. Ça, ça va être vraiment utile surtout pour votre première attaque. C'est pour ça, je partirai plus sur le second. En tout cas, 85% des cas, il vaut mieux prendre celui-là. Au niveau du star power, je sais qu'il y en a beaucoup qui critiquent. Celui-là, ce n'est pas le plus utile. Non, c'est bien évidemment serpent sur noix. Deux secondes, je ne sais pas si vous vous rendez compte mais comme tu recherches plus rapidement ton long dash, ça permet d'être plus aggro sur certains brawlers que tu dois à tout prix aller chercher. Tu vas chercher surtout les counter, donc tous les lanceurs, les snipers, tous les brawlers que tu peux facilement exterminer. Il est plus simple d'aller chercher grâce à ce star power. C'est pour ça qu'il vaut mieux le prendre. Maintenant, avec Mortis, le plus utile, c'est surtout de prendre cet équipement-là. Pourquoi il est utile ? Le but avec Mortis, c'est de faire des combos. Donc, si tu as un brawler là, un brawler là, si tu n'as pas cet équipement-là, les deux peuvent bouger et donc, tu pourras toucher peut-être qu'une seule personne. Alors que si tu as le bon équipement, tu pourras plus facilement toucher les deux parce qu'ils ont moins le temps de bouger. C'est pour ça, c'est hyper utile et surtout grâce à son hypercharge, comme tu as un aller-retour, ça sera encore plus utile parce que ça va aller encore plus vite. Au niveau de l'autre équipement, le plus intéressant, ça serait plutôt de prendre Bouclier. Ça t'évitera de mourir plus rapidement et faire peut-être une attaque en plus, soit pour charger l'ulti ou alors complètement faire le kill. Maintenant, encore une fois, ça va dépendre de qui tu as en face, quels sont les brawlers, sinon le plus simple peut être très correct grâce à ce gadget-là. Tout dépend de ce que tu as en face. Pour Tara, ça va dépendre vraiment des maps. Si tu as une map avec beaucoup de bush, donc Prairie au serpent typiquement, tu vas plutôt prendre ce gadget, sinon dans tous les autres cas, tu vas plutôt prendre Sors d'Invocation. Au niveau du Star Power, je vous conseillerais vraiment de prendre celui du soin. Celle-là, bon, ça va être intéressant pour mettre un peu de pression. Ils vont être obligés de dépenser une attaque pour tuer cette fameuse ombre. Maintenant, le problème, c'est que ça ne va pas être profitable pour toi, alors que celui-là, ça va soigner un peu tous tes coéquipiers. Dans la plupart des cas, on va plutôt prendre Ombre Réparatrice. Tara est hyper forte dans des modes où il y a beaucoup de bush, donc vitesse est quasiment indispensable. Et comme tu joues souvent Tara où il y a des bush, bien évidemment, tu vas plutôt prendre l'équipement Vision parce qu'il y a trois cartes, ça a une assez grande portée, il y a une bonne largeur. C'est pour ça que l'équipement, en tout cas, cette combinaison-là est la meilleure. Maintenant, si vous jouez Tara là où il n'y a pas beaucoup de bush, ouais, ben ne la jouez pas tout simplement. C'est là où il faut jouer avec des bush en fait. Pour ça, équipement épique, pas forcément le plus utile, non. Jean, ça va dépendre vraiment les modes. S'il y a une personne qui va t'aggro, tu as un brawler et surtout un assassin, tu vas plutôt prendre celui-ci. ou jamais par exemple en Brawl Ball. Ou alors en ce moment, du chasseur d'âme, ça peut être intéressant de prendre justement celui-là. Et non, dans la plupart des cas, tu vas plutôt prendre Gant Chercheur qui est vraiment très fort pour le coup. Pourquoi ? Ce n'est pas forcément pour ses dégâts, c'est surtout pour charger ton ulti, c'est intéressant. Avec Jean, si tu es avec des coéquipiers, tu vas plutôt prendre un tour de magie. Tes coéquipiers, ils savent jouer, en tout cas je l'espère, ils vont se coller un peu à toi, en tout cas pas totalement, mais presque, pour pouvoir se soigner eux aussi, dans certains cas où ils sont un peu faibles, ça les révitera de mourir. Maintenant, si tu es vraiment random, celui-là peut être intéressant pour faire le kill à tout prix. En hors-jeu, le kill sera fait directement. Il y a un équipement pareil qui est obligatoire, j'ai l'impression que les équipements mythiques sont vraiment essentiels. Celui-là, il faut le prendre à tout prix, ça allonge ta portée, donc le grab est vraiment la win condition chez Eugene, c'est pour ça, prends celui-là à tout prix. Au niveau de l'autre équipement, souvent, comme je te l'ai dit, tu joues plutôt en prime, en hors-jeu, c'est pour ça, il vaut mieux prendre bouclier pour éviter de mourir. Surtout que ça fait pas beaucoup de dégâts, donc il faut que tu ailles chercher ces dégâts-là pour charger ton ulti. Vraiment, tout se joue avec l'ulti, c'est pour ça, bouclier indispensable. Max, bon, à part si tu veux vraiment faire des trick shots ou je ne sais trop quoi comme combinaison, tu vas prendre celui-là, mais sinon, prends dans la plupart des cas, évidemment, module de défasage. Ça va permettre de tank, par exemple, des têtes de nani, des têtes de tic, des choses comme ça où tu prendras zéro dégâts. Ça te protège de énormément de choses et surtout, tu as plein de combinaisons à faire. Donc, module de défasage vraiment essentiel. Maintenant, Max, dans la plupart des cas, tu vas jouer en trio, tu vas jouer avec des gens que tu connais, en tout cas, je l'espère, ou des gens qui sont à peu près bons. C'est pour ça, tu vas plutôt prendre charger à bloc parce que l'ulti de Max, pareil, c'est comme Jean, c'est un peu game changer. C'est pour ça, charger à bloc est meilleur. Maintenant, si tu joues en random, tu joues en survivant ou je ne sais trop quoi, je te conseille encore une fois, mais tu vas plutôt prendre du coup recharge éclair. Donc, charger à bloc est meilleur. Au niveau des équipements, le gadget est vraiment hyper correct de Max, n'hésite pas à prendre un plus un. Sinon, je te conseillerais plutôt de prendre bouclier. Bon, Tensai, il utilise des dégâts, mais c'est Tensai. Bouclier, c'est beaucoup plus utile. Le but avec Max, c'est vraiment charger votre ulti, c'est là où c'est game changer, comme je vous ai dit. Donc, évitez de mourir quoi. Au niveau de Monsieur M, dans la plupart des cas, vous allez plutôt prendre sonnette de table qui est largement meilleur. Ce qui va être intéressant, c'est surtout de le mettre quand ton pingouin va prendre un coup. Comme il aura beaucoup moins de vie, tu mets ce gadget là, ça va soigner ton pingouin à ce moment là et surtout, il sera plus près de ton ennemi. Donc ça, ça peut être très intéressant. Celui-là, robot porteur, il est utile dans certains cas. Si tu as des tireurs d'élite, ça peut être intéressant. Sinon, ouais, c'est pas le meilleur. Donc, vaut mieux vraiment prendre sonnette de table. Là où ça peut être intéressant, tu as une bonne combinaison à faire avec justement chaise musicale. c'est pas le star power le plus utilisé. Pourtant, il est assez correct. Monsieur M, ça va être bon dans des modes comme Prime, sur certaines maps, hors jeu. C'est pas un brawler au pied en ce moment. Mais je pense que ce star power peut être très utile aussi et beaucoup trop sous-estimé. Maintenant, le plus utilisé, ça reste celui-ci qui est très bon aussi. Je pense que c'est 50-50 un peu entre les star power. Surtout, je trouve que le problème avec celui-ci, c'est que tous les 4 secondes, on peut avoir 40% de dégain en plus. Maintenant, à bas niveau, c'est utile. On est d'accord. Il va perdre cette fameuse attaque. C'est pour ça que celui-là peut être un peu plus intéressant. Monsieur M, c'est assez particulier parce qu'il n'est pas hyper fort. C'est pas un truc OP, quoi. Au niveau des équipements, je vous conseillerais plutôt de prendre dégâts boucliers. La puissance du familier, 25%. Ouais, c'est peut-être pas le plus utile, je trouve, honnêtement. Je pense plutôt prendre ça. Pour Sprout, le meilleur, bon, il n'y a pas débat. Celui-là, il est quasiment inutile. Il vaut mieux prendre plutôt celui-là. Tu mets un ulti, ça permet de le reprendre et d'en remettre plusieurs. Dans la plupart des cas, vraiment dans tous les cas, en fait, il vaut mieux prendre celui-là. Il n'y a pas de débat. Au niveau du star power, vraiment pareil, il n'y a pas de débat. Dispersion est largement mieux. Ça, c'est vraiment le meilleur build et il n'y a zéro débat. Ce qui est vraiment utile avec Sprout, bien évidemment, c'est son équipement qui la recharge plus vite son ulti. C'est sur l'un des rares brawlers qu'on prend cet équipement-là, enfin. Parce que vraiment, l'ulti avec Sprout est essentiel dans quasiment tous les modes de jeu, en tout cas, quand tu le joues. Bien évidemment, comme c'est un lanceur qui n'a pas énormément de vie, il ne faut surtout pas qu'il meurt. Il faut prendre plutôt un bouclier. Attention, dans certaines maps, ou en tout cas, dans certains modes, tu vas plutôt prendre le plus 1 parce que tu as beaucoup besoin de son fameux ulti. Tout dépend comment tu arrives à charger, mais plutôt bouclier dans la plupart des cas. Byron, dans la plupart des cas, tu vas plutôt prendre injection boostée. Ça, c'est hyper OP. Autant en dégâts, autant en soins. Tout dépend comment tu joues, quelle est ta stratégie. Si tu veux plutôt être le soigneur ou alors faire des dégâts de temps dans le temps, vraiment, c'est celui-là. Il y a zéro débat. Là, ça dépend un peu plus. Si par exemple, tu joues en une façon, on va dire, de Poco double tank. Donc là, c'est Byron double tank. Donc ton but, c'est vraiment de soigner. Donc là, tu vas soigner comme ça, mais surtout, tu vas mettre plutôt injection. Pourquoi ? Tu vas soigner un coéquipier à toi et en même temps, tu vas tirer du coup devant toi ou à côté, peu importe. Donc ça va traverser l'ennemi. Et ça, c'est intéressant. Enfin, ton coéquipier plutôt. Maintenant, dans la plupart des cas, si tu joues Byron plutôt en prime, en hors-jeu, donc tu vas accompagner, par exemple, un broller un peu plus agressif, du style un Kenji ou je ne sais pas, un Léon, peu importe, tu vas plutôt prendre malaise. Donc tu vas soigner de temps en temps ton coéquipier, ça va être intéressant. Et surtout, tu vas tirer devant toi, donc tu vas tirer sur l'ennemi. Lui, il va recharger un peu moins rapidement et donc ton coéquipier assassin va pouvoir le charger puisqu'il va se soigner moins rapidement. Bref, ça, c'est le plus intéressant. Je pense que malaise est meilleur en tout cas. Maintenant, ça dépend, comme je t'ai dit, si tu as des compos où il faut que tu sois soigner. Au niveau des équipements, ce gadget-là est vraiment ultra OP, donc le plus 1 est obligatoire pour le coup. Maintenant, c'est un sniper, ça n'a pas énormément de PV, je te conseillerais plutôt de prendre le bouclier. Au niveau de Squeak, bon, je suis désolé, celui-là ne sert à rien, il faut tout le temps prendre résidu chimique, ça va ralentir et surtout, ça va être une zone où tu vas pouvoir voir à travers ça, donc ça, c'est super utile. Vraiment, c'est un bon gadget en plus, pour ça, le plus 1 peut être intéressant, mais tu as aussi l'équipement Vision qui peut être également intéressant. Maintenant, comme les bombes, ça reste un petit moment avant d'exploser, c'est un peu moins intéressant, je dirais plutôt le plus 1, donc ça, ça accompagne, c'est pour ça, on l'a fait maintenant. Au niveau du Star Power, je dirais que c'est plutôt 60% pour Super Collant, 40% pour Réaction en chaîne, ce n'est pas un mauvais Star Power non plus, comme ça fait plus de dégâts, c'est intéressant, surtout quand c'est combiné avec l'hypercharge du coup maintenant. Maintenant, je pense que Super Collant reste le plus intéressant pour le coup parce que ça les ralentit et donc tes coéquipiers peuvent terminer le travail si tu n'arrives pas aussi, surtout 4 secondes où ça ralentit, ouais, c'est énorme. Maintenant, dans le cas où tu mets plutôt celui-là, c'est vraiment si tu as des brawlers qui sont plutôt bas, ils n'ont pas énormément de vie ou quoi que ce soit, tu vas le tuer, donc c'est pour ça que ce n'est pas super intéressant dans certains cas, mais je pense quand même que le plus intéressant reste celui-là. Au niveau de l'équipement, bien évidemment, tu vas plutôt prendre le plus 1, c'est un brawler, on va dire sa vie est à peu près moyenne, donc tu vas prendre des dégâts, mais si tu prends un dégâts, tu ne vas pas forcément mourir après, ça ne va pas être un tout shot quoi, c'est pour ça que des dégâts, tu peux t'autoriser à le prendre, donc je partirais plutôt sur ça honnêtement. Après un santé, le temps que tu recherches tes munitions, on peut le faire aussi, mais je pense que des dégâts, ça se reste le mieux. Pour Lou, bon, c'est le meilleur brawler, on va dire en zone réservée, attention, le meilleur bien évidemment, mais sa meilleure spécialité, on va dire, c'est la zone réservée, après ça passe dans d'autres. Bloc de glace, c'est utile que dans certains cas, si par exemple, tu as un Kenji qui vient sur toi, tu le mets, ça évite de prendre son ulti, donc tu ne prends rien du tout. Donc dans certains cas, ça peut bien le faire, maintenant ça dépend vraiment de ce que tu as en face. C'est pour ça, dans la plupart des cas, tu vas plutôt prendre Sirocryo, déjà ça va prendre une certaine zone, c'est pour ça, dans zone réservée, ça va être utile. S'il passe sur la zone, hop, tu le stun directement grâce au gadget, ou alors il va prendre quand même une bonne quantité de glace, hyper efficace, donc vraiment ça dépend de certaines situations pour le coup. Au niveau du star power, vraiment, il n'y a pas vraiment de débat. Alors celui-là, il est bien sympa, le problème c'est juste que ça va tonner les ennemis plus rapidement. Le plus utile, c'est vraiment de prendre hypothermie, parce que si tu arrives à toucher, ils vont forcément avoir le petit truc de glace, et donc faire moins de dégâts, et 50% de moins de niveau dégâts, ça reste énorme. Bon, ça dépend vraiment comment ils ont leur glace sur eux, c'est pour ça, hypothermie, je pense que c'est vraiment le meilleur. Après, dans certains cas, par exemple, en zone réservée, ça peut être utile de prendre celui-là, mais dans la plupart des modes, et même en zone réservée, la plupart du temps, tu vas plutôt prendre hypothermie. Au niveau d'équipement, là, c'est hyper utile, l'outil, c'est vraiment un game changer sur l'eau, c'est pour ça que tu vas plutôt prendre l'équipement épique, le plus un pareil, et hyper important, avec ce gadget-là. Au niveau de rough, alors énormément de personnes jouent sac de sable. Sac de sable, la réalité, c'est que c'est bon qu'avec les tueurs d'alide, parce que ça t'empêche de mourir. Tu prends une balle, si la prochaine balle, tu meurs, tu mets ça, ça permet de sauver la vie, tu régènes en attendant. Par contre, le problème, c'est que si t'as des brawlers qui font des dégâts du style Emery qui touche tout, ou alors Larry Laurie, en fait, c'est inutile. C'est pour ça que vaut mieux prendre Radio Militaire. Je pense que dans plus de cas, c'est intéressant. Surtout, ça met énormément de pression. Ton adversaire est obligé de reculer, ou alors t'avancer, mais du coup, il prend de gros risques. Il est obligé de changer de place et c'est ça la pression qui est intéressante. Pour ça, Radio Militaire est plus intéressant dans la plupart des cas parce que ça, c'est beaucoup trop facile à casser à part pour les tireurs d'élite. Là où c'est le plus utile. Bon, là, il n'y a pas de débat sur le star power. Il vaut mieux prendre avantage aérien. Ça permet de casser des murs, d'open certaines maps à certains endroits, en tout cas, que tu dois open et surtout, ça va faire plus de dégâts. Bref, prends avantage aérien. Il n'y a pas vraiment de débat. S'il y a quelques bush, n'oublie pas l'équipement vitesse est essentiel avec Médor. C'est un peu comme Ricochet. N'oublie pas la vision est très intéressante aussi. Sinon, maintenant, s'il n'y a vraiment pas de bush, ça ne sert à rien de prendre ces deux équipements-là. Tu vas plutôt prendre dégâts et du coup, bouclier. Concernant Buzz, là où tu dois prendre lunettes à rayon X, c'est vraiment s'il y a une map où il y a beaucoup de bush. Sinon, ce n'est pas le plus utile. Tu vas plutôt prendre bouée de secours ou là où tu peux l'utiliser beaucoup plus de fois. Il y a beaucoup de combos à faire pour le coup. Donc, 90% des cas, c'est plutôt bouée de secours. Maintenant, on va dire dans 90% des cas, tu vas plutôt prendre qui vive. Tu vas avoir une zone de portée plus grande, donc plus facile de charger ton ulti et c'est vraiment Game Changer avec Buzz. Maintenant, il y a certains cas où c'est intéressant. Si tu as des tanks en face, forcément, tu vas te rapprocher. Les tanks ne vont pas pouvoir toucher parce qu'ils ont une courte portée et quand tu vas mettre ton ulti, ça va durer un peu plus longtemps. Donc, plus facile de faire plus de dégâts aussi. Mais vraiment, 5% du temps, tu prends celui-là quoi. Sinon, 95%, tu prends qui vive et là, c'est obligatoire. Au niveau de l'équipement, tu vas plutôt prendre l'équipement vitesse. Forcément, c'est obligatoire comme quasiment tous les tanks. Le santé peut être intéressant, sinon le plus 1, bien évidemment, je partirais même plutôt sur ça. Et comme tu vas forcément prendre des coups parce que tu vas aller graber un ennemi, tu vas prendre des dégâts, il y a de grandes chances que tu sois à moins de 50%, tu vas plutôt prendre des dégâts du coup. Tang, à l'époque, c'était mieux de prendre Popcorn FU. Maintenant, le meilleur, vraiment, c'est semelle en acier de très loin. Ça permet de stun, t'as tellement de combos à faire, ça va te sauver de nombreuses occasions en Brawl Ball ou quoi que ce soit. Au niveau du Star Power, remis sur pied, bien évidemment, c'est le meilleur. Attention, dans certains cas, notamment en Knockout, en hors-jeu ou en Prime, bon pied peut être intéressant là où tu dois faire un kill à tout prix. C'est pour ça que là, ça peut être intéressant, mais sinon, dans la plupart des cas, tu vas plutôt prendre remis sur pied, bien évidemment. T'as un bon combo à faire avec l'hypercharge. Au niveau des gadgets, c'est un brawler quand même, tu vas un peu au suicide, tu vas directement sur les ennemis, c'est pour ça que le bouclier est intéressant et comme tu vas forcément prendre des dégâts, plutôt dégâts du coup. Maintenant, son équipement est très bon, tu peux quand même le remplacer par un équipement plus 1. Je te déconseille quand même, c'est bien l'équipement plus 1, mais c'est pas le plus essentiel non plus. Là, pour le coup, il n'y a pas vraiment de débat, tu vas plutôt prendre propulseur, celui-là, amour maternel, c'est nul, personne ne joue, il n'y a vraiment aucune utilité, propulseur est largement meilleur. Au niveau du star power, bien évidemment, tu vas prendre surprise, là, ça va juste échanger. Alors vraiment, si tu ne sais pas tirer la limite, pourquoi pas, mais ce n'est pas utile, celui-là, il y a vraiment une plus value pour le prendre, aucun débat. L'équipement mythique est essentiel, une larve de plus, vraiment, ça fait la différence. Tu peux tuer 3 laves, mais peut-être pas 4, c'est là où c'est efficace et si une larve te touche, le problème, ce n'est pas les dégâts, c'est surtout le régen, tu vas mettre plus de 100 à te régène comme ça fait quelques dégâts entre temps. L'équipement épique est intéressant avec F, je pense que tu peux mettre un mythique épique pour le coup, ça serait le premier. Pour Jeanette, alors la meilleure option, ça serait plutôt amplificateur audio. Alors oui, ça ne va pas faire beaucoup de dégâts, mais comme je vous ai dit, le problème réel d'Ambroge Star, ce n'est pas les dégâts, c'est le régène et c'est là où c'est intéressant, c'est vraiment gênant si tu arrives bien à le placer sur tout. Celui-là, il ne peut être intéressant, mais vraiment que dans certains cas, ça va te sauver de quelques situations, mais dans la plupart des cas, tu vas plutôt prendre amplificateur audio. Au niveau du surfboard, il n'y a vraiment aucun débat, je ne veux rien savoir, Cory fait largement mieux. Tu te concentres, tu vas tirer plus loin et surtout plus rapidement, c'est ça le plus utile. Celui-là, tu mets beaucoup plus de temps et surtout, tu vas t'envoler très rarement avec son jetpack, ce n'est pas réellement utile. Celui-là est vraiment largement meilleur. Maintenant, Jeanette est intéressante dans des maps avec des buissons, donc équipement, vitesse et vision est le plus intéressant sur elle. Surtout, tu peux avoir quand même une bonne zone ou alors tirer loin. Il y a quand même pas mal d'avantages. Donc, je pense que je partirai plus sur ça avec Jeanette. Maintenant, si vous n'avez aucun bush ou quoi que ce soit, pareil, ne le jouez pas vraiment, mais ça serait plutôt du coup dégâts boucliers dans ce cas-là. Alors, ce gadget-là de Otis, en ce moment, il y a des petites vidéos qui tournent dessus. Tu mets ce gadget, l'étoile va rester par terre, un ennemi passe dessus, ça va le coller dessus, il ne va pas pouvoir attaquer. Donc, tu peux faire un petit prank, on va dire. En survivant, ça peut être pas mal, mais bon, c'est le seul moment. Sinon, ça va être plutôt celui-là où ça va être intéressant. Pour terminer un ennemi, si tu n'es pas sûr de le terminer, tu mets ça, ça va aller un peu plus loin. Surtout, même si tu le loupes en termes de largeur ou quoi que ce soit, tu pourras le toucher. Au niveau du star power, alors attention, il y a un petit bug avec l'hypercharge, je pense que ça sera réglé plus tard, mais tu prends bien évidemment recharge d'encre qui est le plus OP. Maintenant, comme je t'ai dit, si tu es un survivant, celui-là peut être aussi intéressant parce que tu attends dans un bush, il y en a un qui va se prendre ton étoile, ça va empêcher d'attaquer et là, c'est 33% plus longtemps. Ça peut être intéressant. Maintenant, si tu joues vraiment en 3C3, recharge d'encre est indispensable. La charge de l'ulti, ce n'est pas le plus intéressant, donc on va oublier. Ce qui peut être bien, c'est pourquoi pas un gadget vision, mais je vous conseille plutôt de prendre équipement dégâts bouclier, la classique pour Otis. Buster, bon, le premier gadget, il n'en a aucun rapport vraiment oublié directement. Prenez ralenti, il y a trop de combinaisons. En Brawl Ball, tu actives ton gadget et tu peux tirer ta balle en même temps. Ça va tirer les ennemis, ils ne pourront pas la prendre et c'est le but assuré. Au niveau du Star Power, pareil, il n'y a aucun débat, vous allez plutôt prendre Gilet pare-balles. C'est 1000 fois mieux pour le coup, impossible d'être ralenti, repoussé ou étourdi, etc. C'est 1000 fois mieux vraiment. Là où c'est intéressant, c'est notamment dans des maps avec des buissons, ça peut être très correct, donc gadget vitesse essentielle. Je vous dirais plutôt dégâts pour accompagner pour le coup. En second équipement, pour Gré, bon, alors celui-là est inutile à part si tu veux open la map à la limite, mais bon, vaut mieux prendre canne fermée, ça te fait presque un kill assuré. Bon, ça dépend si tu grappes bien évidemment, mais celui-là, en même temps, ça ouvre la map, donc ça fait double efficacité. Maintenant, il faut l'avoir bien visé, un peu plus compliqué on va dire. Maintenant, ça dépend si tu joues avec des random ou avec des vrais coéquipiers. Si tu joues avec des vrais coéquipiers, bien évidemment, nouvelle perspective est largement meilleure. Il y a beaucoup de compos qui sont très intéressantes. En zone réservée, quand tu prends du Gré et que tu amènes du rosa, enfin un tank ou quoi que ce soit, ça peut être hyper intéressant. J'acquis. Ça, c'est les compos vraiment OP avec ce Sarpower-là. Maintenant, si tu joues vraiment avec des random que tu en fais un peu qu'à ta tête, celui-là peut être intéressant, mais on va dire, dans la plupart des cas, vraiment, tu prends celui-là, au moins, ça te soigne toi aussi. Au niveau des équipements, tu vas bien évidemment me prendre un équipement bouclier. Gré n'a pas beaucoup de vie, il faut le protéger et surtout le plus 1, je pense que c'est le plus intéressant avec ce gadget-là. RT, ça a un peu changé. À l'époque, celui-là, c'était pas ce gadget-là, c'est pour ça qu'on refait aussi cette vidéo, il faut mettre à jour quelques fois. Celui-là va être intéressant dans des modes où tu vas avoir un assassin qui va venir sur toi directement. C'est un mortiste rush, tu mets ce gadget directement, tu te scindes et là, tu vas faire beaucoup de dégâts à la seconde. Tu vas faire plus de 4000 dégâts, j'ai pas les taux exacts. Du brush, tu vas faire énormément de dégâts puisque c'est ton ulti directement qui se met. Maintenant, si tu joues plutôt en prime, en hors-jeu, où c'est un peu moins dangereux et surtout, il faut assurer un kill, donc ça va être moins agressif. Tu vas plutôt jouer celui-là, au moins tu assures le kill, donc tu touches deux fois, s'il n'est pas terminé, tu mets ce gadget, il va se terminer tout seul. Celui-là, c'est vraiment si tu joues un peu plus de façon agressive, donc dans certains modes. Donc les deux sont très corrects, ça dépend où tu joues. Si tu joues plutôt en prime, du coup, hors-jeu, etc., où il faut garder ses marques, celui-là va être plus intéressant parce que ça a la même propriété que Belle. Si tes coéquipiers touchent, ils vont faire aussi plus de dégâts. Maintenant, si tu prends ce gadget-là, dans certains cas, cela va être mieux. Je pense à une map qui s'appelle Parallèle Play, en zone réservée, ce Star Power-là peut être bien comme combinaison. Maintenant, dans la plupart des cas, tu vas plutôt prendre ceci. Au niveau équipement, du coup, comme je t'ai dit, en prime, moi hors-jeu, tu vas plutôt prendre le plus 1 pour terminer les kills plus facilement. Maintenant, ça dépend les maps, vitesse peut être intéressant, du coup, si tu es un peu plus agressif. Sinon, ce qui peut être bien, c'est aussi l'équipement de dégâts. Comme tu vas prendre pas mal de dégâts, tu vas être un peu plus exposé comme tu as beaucoup de vie, ça va faire encore plus de dégâts. Et ça, c'est correct. En ce qui concerne Willow plongeons, ce n'était pas trop populaire. Maintenant, ça commence à devenir le plus populaire. Ça permet d'éviter, je ne sais pas, un grab de Buzz, par exemple, ou même de Jhin, etc. Tu vas te sauver dans quand même pas mal de situations. Celui-là peut être intéressant maintenant, si tu es vraiment dans le rôle de lanceur pur et dur où il n'y a pas de personnes qui peuvent casser ou tu n'es pas trop exposé. Donc, ça va dépendre qu'est-ce que tu as en face. Ça ne dépend pas vraiment du mode cette fois-ci. Si tu es en Brawl Ball, il va plutôt falloir prendre Obsession. Ça va permettre, dès que tu as le contrôle, que l'ennemi aille plus vite et donc marquer contre son camp. On va dire, c'est le seul moment où tu as vraiment besoin de ça. Sinon, dans tous les autres cas, tu vas plutôt prendre ce Star Power. Vraiment, dans 90% des cas, tu prends celui-là. Au niveau des équipements, c'est un lanceur, ça n'a pas beaucoup de santé. Tu vas plutôt prendre le bouclier et pour l'accompagner, tu vas plutôt prendre les dégâts. En ce qui concerne Doug, bon, il n'y a pas trop de débat. Tu vas plutôt prendre supplément Moutarde. Tu vas faire le double des dégâts. C'est assez intéressant. Bon, même si c'est Doug, ce n'est pas le brawler le plus OP. À part si tu es à Bat Trophée, bien évidemment. Et tu vas surtout me prendre libre service. Au moins, ça peut se soigner en même temps. Donc, il y aura au moins une petite utilité de Doug. Au niveau de l'équipement, tu vas surtout d'en jouer dans des maps où il y a plutôt de l'herbe. Sinon, si c'est une map ouverte, c'est inutile. Donc, plutôt de la vitesse, bien évidemment. Santé peut être intéressant pour faire quelques poses et essayer de te régén parce que Doug, il en a bien besoin. Maintenant, n'oublie pas de prendre dégâts et c'est ça où c'est le plus intéressant. S'il n'y a pas d'herbe, tu vas plutôt prendre cette configuration-là. On va te tirer dessus et comme tu as aussi ton ulti, si tu régénes, donc ta première attaque juste avant que tu meurs, tu vas mettre beaucoup de dégâts à ce moment-là. C'est là où ça va être roupé. Après, tu régénes, du coup, ça sera plus efficace mais si tu es proche de remourir, c'est là où c'est efficace. Bref, vous avez compris. Et si tu n'as pas compris, comprends. Pour Chuck, il y a deux gadgets qui sont assez intéressants. On va dire que le deuxième est un peu moins universel. Ça va plutôt se jouer dans des zones réservées ou alors du hors-jeu. Donc, quand tu mets des poteaux en plein milieu et là, ça peut traverser des murs, ça peut être intéressant. Sinon, dans la plupart des cas, je pense que tu vas plutôt prendre remis sur rail. C'est là où ça va être intéressant, par exemple en braquage. Donc, tu mets un poteau pour installer plus rapidement tes poteaux à toi. Je pense que ça joue vraiment. Ça dépend surtout de la map et les murs qu'il y a. Au niveau du start power, il y a moins de débats. Heureusement, ça va être surtout prochain arrêt. Tu mets plus de poteaux et donc, tu as plus de combinaisons à faire. C'est là où c'est le plus intéressant. Au niveau des équipements, tu vas surtout prendre des gâts. Tu vas forcément prendre des dégâts avec Chuck. C'est là où c'est intéressant. Maintenant, tu vas surtout patienter et le mettre au bon moment. Donc, santé peut être intéressant pour faire un aller-retour. Tu te soignes, même si tu es sur un coffre de braquage, ça va faire pas mal de dégâts. Donc là, c'est le plus intéressant concernant Charlie. Ça, c'était vraiment à l'époque. Ça, ça a été énormément de nerfs. Maintenant, c'est quasiment plus joué. C'est encore bon dans certains cas, mais c'est très rare. Au niveau du start power, bon, ça, c'est pareil dans 5% des cas. C'est presque inutile. Vraiment, si tu veux mettre un bon tracé pour ralentir les ennemis, mais bon, c'est quasiment plus joué. C'est pour ça, il vaut mieux prendre Digestif. Mais bon, elle a quand même été extrêmement nerfée Charlie depuis sa sortie. Au niveau des équipements, tu vas prendre le plus simple parce que vraiment, c'est un bon gadget pour le coup. Et pour l'accompagner, tu peux prendre soit bouclier. S'il y a des bush, n'oublie pas le gadget vitesse ou alors bouclier dans certains cas, mais plutôt dégâts. Je pense que c'est le plus utile sur Charlie. Miko, pareil, dans la plupart des cas, tu vas plutôt prendre Kriasomo. Ça va ralentir, donc plus facile. Tu auto-shoots tout simplement. Tu vas forcément terminer l'ennemi. En tout cas, bon, ça dépend à qui tu t'attaques. Celui-là, ça va être intéressant que dans certains modes si tu dois faire un kill à tout prix comme du hors-jeu ou du prime dans certaines situations. Mais bon, c'est vraiment que dans certains cas. Sinon, dans la plupart des cas, bien évidemment, tu vas plutôt prendre celui-là. Ça dépend vraiment en fait qui tu as en face pour prendre ce gadget. Ici, pareil, ça va vraiment dépendre du mode. Grosse mandale, c'est vraiment utile que en braquage. Donc là, il faut terminer, il faut mettre le plus de dégâts au coffre. Ça va être hyper utile. Tu n'as pas mis du stratégie avec Miko. Sinon, tu vas plutôt prendre Singerie, bien évidemment. Comme tu vas voler des munitions, tu vas pouvoir enchaîner plus d'attaques. Bref, tu l'auras compris. Pour Miko, il a quand même un bon gadget. Le plus 1 est quand même bien. Sinon, je vous conseillerais plutôt de prendre dégâts, voire boucliers. Tout dépend de ce que vous avez en face. Encore une fois, c'est compliqué de le dire. Pour Melody, la plupart des cas, vous allez plutôt prendre Interlude encore. Oui, ça a été extrêmement nerf, mais ça reste le meilleur. C'est exactement pareil pour le Star Power. Celui-là a été extrêmement nerf, mais ça reste toujours le meilleur. Ça fait tourner simplement vos notes plus vite et donc faire plus de dégâts. Au niveau des Star Power, n'oubliez pas le plus 1 parce que ça reste quand même un bon gadget pour le coup. Même un très bon gadget. Et bien évidemment, le bouclier parce que vous vous exposez quand même beaucoup de dégâts. Votre but surtout, par exemple, d'aller sur votre cible. Donc en braquage, aller sur le coffre. En Brawl Ball, prendre la balle et essayer d'aller marquer. Ou alors dans certains modes, jouer bien avec les murs. Lily, aucun débat. Disparition reste le meilleur. C'est un gadget complètement fumé. Ça permet d'éviter de mourir dans beaucoup de situations ou alors bien de placer et faire un kill facilement. Celui-là, il n'est pas si mauvais que ça mais le premier est tellement fort que en fait, personne ne prend le deuxième. Pour le Star Power, c'est exactement la même chose. Vous prenez Eraflure. Il n'y a aucun débat. Celui-là est trop fumé. Mi-60 de dégâts supplémentaires. Vraiment OP. Lily va plutôt se prendre dans des maps assez airbuzz. Il n'y a pas énormément de portée. Donc gadget vitesse essentielle. Bien évidemment, le gadget est hyper bien. Donc plutôt le plus 1. Vous n'avez vraiment pas de bush. Évitez de jouer Lily encore une fois. Sinon, je vous conseillerais plutôt de prendre dégâts. Ceux qui jouent Langouste, je ne vous comprends pas vraiment. Alors oui, tu as quelques trucs à faire mais le plus utile avec l'Annecy, c'est de charger son level 3 le plus rapidement possible. C'est pour ça que Richesse Marine est le meilleur. Surtout, vous activez ce gadget-là. Au début, directement, vous dépensez quasiment tout mais vous dépensez tout intelligemment, attention. Et surtout, quand vous avez un ulti, c'est là le moment où il faut l'utiliser. Ça permet de charger plus rapidement. Ces Star Power Reconnaissance permettent de charger son level 3 un peu plus rapidement aussi puisque vous avez déjà 3 jetons puisque le level 1, c'est vraiment le level prendre équipement vitesse. Sinon, le plus 1 n'est pas du tout essentiel. Ne le prenez pas parce qu'une fois que vous avez chargé le level 3 ou même le level 2, c'est plus autant essentiel. Vous allez plutôt prendre du bouclier et bien évidemment du dégât. Voir vision peut être intéressant dans certains cas. Ça dépend de la map. En ce qui concerne Mo, vous allez plutôt prendre ce premier gadget, Trouvaille, charger son ulti plus rapidement. Comme on l'a dit sur tous les Brawlers, c'est vraiment essentiel donc prenez-le. Au niveau du Star Power, vous allez plutôt me prendre le second Star Power. Ça évitera que l'ennemi se déplace et donc ressortir sur lui pour faire des dégâts et après, t'as juste à l'enchaîner. Lui-là, il peut être intéressant dans certains cas. Attention, c'est pas nul non plus mais le second est largement meilleur. Au niveau de l'équipement, bien évidemment, vous allez prendre vision parce que son tir, il se dissipe et donc ça permet d'avoir la vision dans les boches et où il se positionne pour pouvoir mieux viser après. Et comme c'est un Brawler qui n'a pas énormément de vie et surtout, vous allez presque au corps à corps ou même vous allez au corps à corps avec son ulti, vous allez prendre plutôt du bouclier. On arrive à Juju, le dernier Brawler mythique. Au niveau du gadget, les deux gadgets sont assez corrects. Je pense que le premier est plus intéressant surtout pour avoir son ulti plus rapidement parce que l'ulti est vraiment essentiel avec Juju, c'est hyper OP. Sachez que quand même, l'ulti en ce moment même en tout cas où je vous parle, a plus de vie que le Brawler en lui-même. C'est pour ça que c'est fort. Maintenant, celui-là peut être intéressant. L'invisibilité peut être bien justement pour surprendre ton adversaire pour essayer de l'aller le terminer. Enfin, bref, ils sont un peu tous bien. Maintenant, je pense que le plus universel, ça restera toujours Enfant Vodou. J'ai du mal à voir un nerf là-dessus pour le coup. Au niveau du Star Power, pareil, les deux sont corrects. Le deuxième est meilleur dans certains cas. On va dire si tu as des Brawlers qui sont plutôt faciles à toucher, qui sont plutôt lents, ça va être hyper facile. Donc surtout des tanks qu'on va parler, ça peut être hyper facile. Maintenant, le bouclier, c'est intéressant si tu es un peu plus agressif. Donc tu vas mettre la torrelle carrément sur E, presque, pour qu'elle fasse des dégâts et toi, pour que tu puisses l'enchaîner. Le Brawler va être occupé sur autre chose. Maintenant, les deux sont vraiment bons. Je partirai quand même plus sur le deuxième que le premier. Au niveau des équipements, je vous conseillerais plutôt le plus un parce que les deux gadgets sont très corrects comme on l'a dit. Et comme c'est un lanceur, ça n'a pas énormément de PV, prenez plutôt du bouclier. Pour Spike, ça dépend vraiment où vous jouez. Si vous êtes plutôt dans un mode avec des tirs de loin, vous allez plutôt prendre celui-là. Ça vous évitera de mourir et ça pourra vous soigner en même temps. Maintenant, si vous avez des assassins devant vous, donc dans tous les autres modes. Donc celui-là, c'est vraiment, on va dire surtout pour du Prime ou du hors-jeu ou même pourquoi pas dans certains modes de zone réservée. Alors que l'autre, dans tous les autres modes, même dans certains modes de zone réservée justement, vous pouvez plutôt prendre celui-là. Ça va vous éviter tous les assassins comme ça que vous pouvez les contrer. Bon, celui-là, c'était bien pour faire le glitch et tout. En zone réservée, ça peut être intéressant. Il y a quand même quelques techniques où ça peut être pas si mal que ça. Maintenant, dans la plupart des cas, vous allez plutôt prendre balle courbe. Vous jouez souvent à bas trophée, en tout cas, pas contre des professionnels et normalement, personne sait les dodge ou alors très très peu de personnes. Au niveau des équipements, vous allez plutôt prendre dégâts avec Spike et surtout, vous allez prendre l'équipement mythique qui est vraiment hyper intéressant. Ça les ralentit de 30%, donc très facile de les toucher et c'est pour ça que le dégâts peut être une très bonne combinaison. Pour Crow, alors au niveau des gadgets, vous allez plutôt prendre celui-ci. C'est vraiment le meilleur. Maintenant, dans certains cas, le boost défensif peut être intéressant. Je pense notamment, par exemple, à du braquage quand vous sautez sur le coffre ou certains brawlers sur des tanks, vous vous sautez. Donc ça dépend plus de la compo mais généralement, vous allez surtout prendre Toxin qui est vraiment le plus répandu et surtout le meilleur. Pareil, bon là, je n'ai pas la description, ça doit être un peu buggé mais Rapace est largement le meilleur. Surtout en braquage, si vous avez l'hypercharge, vous sautez sur un coffre à 50%, vous pouvez le terminer. Donc celui-là est même le plus universel surtout si vous sortez sur des tanks ou quoi que ce soit. C'est là où c'est le plus fort. Au niveau des équipements, vous allez surtout me prendre le plus un parce que ce gadget est vraiment très fort pour le coup et au niveau de l'autre équipement, vous allez surtout me prendre le bouclier. Korbach n'a pas énormément de vie, c'est facile de mourir donc c'est pour ça que le bouclier est intéressant. Je suis désolé pour tous mais l'équipement mythique n'est pas aussi fort que vous le prétendez. Korbach est surtout gênant, ça va empêcher de régén ou quoi que ce soit. Là, c'est bien beau, ça va faire des dégâts supplémentaires. Maintenant, ce n'est pas forcément à vous terminer. Là où vous terminez l'ennemi, c'est surtout quand vous avez votre ulti, c'est là où c'est un peu game changer. Sinon, Korbach, ça va être surtout chiant. C'est juste ça. Après, dans certains cas, je suis d'accord, tout dépend ce que vous avez en face, ça peut être intéressant de mettre celui-ci. Tout dépend ce que vous avez en face mais plutôt le bouclier, oui, effectivement. Sinon, vous allez mourir en boucle. Léon, bon, à part pour troll, celui-là, c'est bien sympa. Sinon, si vous jouez plutôt en 3C3, il vaut mieux prendre celui-ci. Ça empêche de voir où vous êtes, vous avez plus de chances et surtout de meilleurs avantages pour mettre votre ulti au bon moment. C'est mieux au niveau placement, etc. Il y a beaucoup plus d'avantages sur ce set masqué. Au niveau du star power, là, il y a plusieurs façons. Ça dépend pas vraiment de la map ou du mode, ça dépend de qui vous avez en face. Si vous êtes en hors-jeu ou en prime, donc les ennemis sont plutôt positionnés loin. Ça peut être intéressant pour aller plus proche des ennemis plus rapidement et surtout pour taper des esquives entre temps parce qu'ils vont forcément vous tirer dessus. Maintenant, celui-là, pareil, dans les mêmes modes de jeu, il peut être intéressant dans certains cas où il faut que tu arrives à temporiser un maximum et donc tu pourras très gêne en même temps. Maintenant, dès que tu tires, tu perds son invisibilité et c'est ça le problème. C'est pour ça, les deux sont bons. Honnêtement, je pense que Invisivis Soin est le meilleur. Maintenant, si tu as une map ouverte, celui-là, pourquoi pas ? Au niveau de l'équipement et justement, c'est ça qui peut contrer un peu. Si tu prends celui-là, tu mets l'équipement mythique et tu peux avoir deux secondes plus loin et donc ça peut contrer un peu le manque de vitesse que tu as avec ce star power. Là, paraît que Korbach, c'est un brawler qui n'a pas forcément beaucoup de vie, tu prends plutôt Bouclier. Pour Sandy, il n'y a pas de débat. Celui-là est largement trop OP. C'est un très très bon gadget. C'est pour ça qu'on va l'accompagner directement d'un plus un. Maintenant, prenez toujours les dégâts et pas le soin sur Emery. Ça va surtout empêcher aux autres de régène. C'est quelque chose de gênant. Ils vont moins s'aventurer dedans et surtout s'ils s'aventurent, tu seras en position favorable. Alors que celui-là, c'est bien, tu es dans la map, il ne te voit pas, tu régènes en attendant. Mais si vous êtes full vie, vous faites quoi ? Vous ne faites rien. Donc c'est pour ça, les dégâts sont largement mieux. Bien évidemment, quand vous faites des dégâts et pour contrer le manque de son entre guillemets que vous pouvez avoir ou quoi que ce soit, vous allez plutôt prendre celui-là. Au moins, vous gardez cette fameuse position. Niveau contrôle de zone, Emery est le meilleur brawler. Donc prenez bien l'équipement mythique. Là, il est super intéressant. Bon, Ember, c'est le brawler le plus technique je pense à maîtriser. Celui-là, on va dire, en ce moment, en tout cas, dans 90% des cas, tu vas plutôt prendre celui-ci. S'il y a un ennemi à côté d'un mur ou quoi que ce soit, tu l'actives, il va prendre des dégâts ou même si quelqu'un est sur toi, tu peux lui mettre beaucoup de dégâts. Même si tu es en braquage, tu vas mettre énormément de dégâts au coffre grâce à ça. Maintenant, celui-là, tu as quand même pas mal de combinaisons pour recharger plus rapidement et du coup, il peut se combiner avec ce star power. Maintenant, c'est pas la méta en ce moment même. C'est pour ça, il vaut mieux prendre celui-là et prendre plutôt flamme folle. Ça peut être intéressant pour mettre pourquoi pas l'équipement mythique. Maintenant, c'est seulement 10% de vitesse en moins. Ça peut être intéressant, mais je pense que le mieux, en tout cas, tant que tu n'arrives pas à cramer les buissons, parce que surtout, Ambre, c'est pas mal dans les buissons, dans des maps avec des buissons pour justement, parce que c'est un énorme counter, ça va brûler ces buissons-là, tu peux mettre vision. En ce moment, tu mets juste quelques attaques comme ça pour voir où ils sont et ça pourra déjà bien aider. L'équipement rechargement est indispensable sur Ambre. Vraiment, ça, il faut le prendre. Maintenant, celui-là, ça dépend de ta stratégie. Si tu prends par exemple ceci, ça peut être intéressant. Maintenant, c'est vraiment pas la méta comme je vous dis. Tu peux prendre soit buissons, soit plutôt dégâts. Je pense que c'est vraiment le meilleur, en tout cas sur Ambre. Mais il y a énormément de combinaisons et c'est vraiment le brawler le plus technique. Donc compliqué de dire ça comme ça. Il faut connaître les compos, les maps, les modes, il faut connaître beaucoup de choses. Pour mec, ça va dépendre. La plupart du temps, tu vas plutôt prendre pièces de remplacement. Comme je vous ai dit quand je parlais de Pearl, c'est un brawler en hors-jeu ou en prime, c'est un brawler un peu tanky qui est vraiment bien. Qui va pouvoir prendre un peu de pression, prendre des dégâts sans pour autant mourir. Surtout qu'elle a ses fameuses devis. Donc plutôt celui-là, niveau pression, c'est vraiment pas mal. Même en zone réservée, c'est hyper utile. Maintenant, il y a deux choix. Soit vous avez un brawler un peu assassin qui va venir sur vous. S'il vient sur vous, il n'y a pas de débat, vous prenez Heavy Metal. Vraiment aucun débat sur ça. Maintenant, si vous avez des brawlers un peu plus long range en face qui ne vont jamais venir sur vous, il vaut plutôt mieux prendre champ de force. Ça va t'empêcher de prendre seulement deux balles et mourir directement après. Au moins, tu vas pouvoir tanker un peu plus. Maintenant, dans la plupart des cas, tu vas plutôt prendre celui-là. Surtout si tu es en survivant, etc. Il n'y a pas de débat, tu prends celui-là. Avec Make, il vaut mieux prendre plutôt équipement bouclier et équipement dégâts. Aucun débat, il n'y a pas de justification. C'est clair et net. Pareil pour Serge, pas vraiment de débat. Rush d'énergie, il faut le mettre surtout quand tu es à l'étape 1. Enfin, tu le mets à l'étape 1, c'est même un ordre. Comme ça, tu passes à l'étape 2, tu as au moins de la vitesse et il faut que tu arrives à toucher à ce moment-là. Le plus 1 sera inutile, c'est exactement le même problème qu'avec l'NC. Une fois que tu as chargé, ça ne sert plus à rien. Celui-là, il ne faut pas le sous-estimer, mais ce n'est vraiment pas le nécessaire de l'avoir. Vraiment, il faut prendre celui-là. Il faut au moins que tu passes niveau 2, sinon Serge, tu vas te faire dégommer. Au niveau du star power, celui-là est bien sympa, mais s'il vous plaît, prenez celui-ci. Si vous recommencez à zéro, vous n'allez jamais vous en sortir. Au moins, vous spawnez directement à l'étape 2 et vous avez au moins votre vitesse. C'est un peu plus intéressant. Au niveau de Serge, c'est surtout pour contrer des tanks dans des maps herbeuses. C'est pour ça que le gadget vitesse est important. L'équipement Vision peut le faire si c'est bien sur des maps herbeuses. Maintenant, si c'est vraiment pour contrer des tanks ou quoi que ce soit sur des maps où il y a un peu moins d'herbe, n'oubliez pas plutôt de prendre dégâts et à la limite bouclier. Bon, Chester, il y a deux gadgets qui ne sont pas vraiment nécessaires. Il vaut mieux prendre plutôt Jelly Bean. Un boost aléatoire pendant 5 secondes, tu ne sauras jamais ton boost si c'est de la santé, si c'est du dégâts. Bref, tu ne sais pas vraiment, mais il vaut mieux de prendre plutôt Jelly Bean. Chester, c'est important dans les maps herbeuses. Si tu arrives à charger ces 3 ou 4 grelots, tu peux aller au corps à corps et faire un carnage. Attention, on prend bien gros grelots, la première attaque à 150. Ça a été nerf, mais ça reste toujours le meilleur et de loin. Au niveau de l'autre Star Power, soit tu vas prendre plutôt dégâts, soit bouclier. Ça dépend ce que tu as en face. Je te conseillerais quand même plutôt dégâts. Si tu prends des dégâts, tu vas pouvoir spammer toi tes attaques et faire plus de dégâts aussi. Au niveau de Cordelus, bon, ça dépend vraiment des maps. La plupart du temps, vous allez plutôt prendre celui-là, surtout si vous êtes en survivant. Il y en a beaucoup qui attendent dans les boshs. Vous mettez votre gadget, ça se colle, vous avez juste à spam votre attaque et il ne pourra rien vous faire. Maintenant, la vérité, si vous êtes en 3C3 et dans certaines compos pour débloquer une situation, si l'ennemi est un lanceur ou quoi que ce soit, vous allez le défoncer si vous prenez ce premier gadget. Tout dépend de la map et qui il y a en face, mais ce premier gadget est beaucoup trop sous-estimé. Je ne peux pas vous conseiller un gadget, ça dépend trop de la map. Les deux peuvent être très corrects. Si vous avez plutôt un tank ou quoi que ce soit, vous pouvez mettre celui-là. Le tank n'attaque pas, vous allez le défoirier. Maintenant, celui-là, ça dépend du terrain du coup, mais celui-là, vraiment trop sous-estimé. Limite, je préfère celui-là personnellement. Au niveau du star power, il n'y a pas vraiment de débat. Le second star power est largement mieux. Quand vous mettez votre ulti, allez prendre, en tout cas, si vous n'avez pas beaucoup de PV, vous allez prendre plutôt vos champignons, vous soigner et après, vous allez vers l'ennemi. Surtout, ça, c'est surtout pour vous soigner. Après, s'il y a un champignon sur la route de l'ennemi et qu'il se le prend, tant pis pour lui, j'ai envie de vous dire. Au niveau de Cordellus, vous jouez surtout sur des mappes herbeuses, donc vitesse nécessaire. Le plus 1 peut être intéressant. Maintenant, s'il n'y a vraiment pas d'herbe ou quoi que ce soit, prenez plutôt bouclier. Je pense que ça, c'est une bonne combinaison. On arrive sur kit. Alors bon, là, ça dépend vraiment de la stratégie. Point Carlos prend des cours. Bien évidemment, on rigole, il me froisse en mille. Un joueur pro, il ne faut pas abuser non plus. Si vous jouez en survivant, bien évidemment, vous allez plutôt prendre soif de pouvoir et prendre surtout celui-là. Vous n'avez pas de coquetipier, ça ne sert à rien. Dans certains cas, en 3C3, boîte de carton reste meilleure pour surprendre l'adversaire, mais ça reste une boîte en carton, tu es juste invisible. C'est bien. Maintenant, si tu as des vrais compos et c'est là où c'est intéressant, si tu joues avec des tanks, tu pourras monter sur lui. C'est là où ce gadget-là est largement meilleur. Tout dépend de la compo que toi, tu as. Si tu joues en random, forcément, tu vas plutôt prendre celui-là. Il n'y a zéro débat et donc l'autre star power, c'est toujours en 3C3. Celui-là est uniquement important en survivant. Maintenant, si tu joues avec des vrais coquetipiers et que vous, vous avez une compo intéressante, vous allez plutôt prendre celui-là. La plupart des cas, vous allez plutôt prendre Herbacha si vous avez des coquetipiers. Attention. Et donc, vous connaissez votre compo. Maintenant, si vous jouez forcément en random, vous allez plutôt prendre boîte en carton. Au niveau des gadgets, vous allez plutôt prendre donc un plus 1 parce que la plupart des cas, je pense que vous jouez en random, vous prenez plutôt un plus 1 avec ça. Et comme vous n'avez pas beaucoup de vie, vous allez plutôt prendre du bouclier. Et je rappelle, ça, c'est vraiment que si vous avez une vraie compo. Attention. Sinon, dans tous les cas, même si vous avez une vraie compo et que vous jouez ce gadget-là, vous prenez plutôt des équipements. Draco, bon, celui-là, il n'y a aucun monde où vous devez le prendre. Vous devez plutôt prendre le 1 PV. Ça vous sauve de trop de situations. C'est hyper important. Au niveau du Star Power, vous allez plutôt prendre et freiner. Ça va permettre un peu de spam vos ultis et donc vous soigner en même temps. Peut-être vous échapper ou alors mettre un peu plus de pression. Tout dépend de votre rôle. Mais plutôt prendre ce Star Power-là. Au niveau des équipements, vitesse est intéressant sur des mapper buzz comme toujours. Sinon, le 1 PV est obligatoire. Et donc là, ça va soit jouer entre vitesse, soit plutôt dégâts. Enfin, on termine sur Kenji qui est notre dernier brawler. Je pense qu'il n'y a 0 débat. Vous allez plutôt prendre soin à l'ozomaki. Il faut juste bien jouer quand tu as pris tes dégâts et quand tu pourras te soigner. Mais souvent, quand tu commences ton push, tu prends quelques dégâts et le temps que tu fasses quelques dégâts justement toi, tu pourras mettre aussi ce gadget pour te soigner en plus. Ensuite, tu vas surtout mettre Nemesis du Nigiri. Ce bouclier-là, il est hyper important pour commencer ton push. Au moins, tu prendras quasiment 0 dégâts lors de ton push. Après, quand tu es sur eux, tu as juste à les foudroyer. Au niveau des équipements, tu as un gadget qui est hyper important. Donc, tu prends un plus simple, bien évidemment. Au niveau de l'autre équipement, forcément, tu vas prendre des dégâts parce que tu vas commencer un push comme je te raconte. Tu vas plutôt prendre les dégâts. Voilà, nous avons terminé. Nous avons fait donc 86 brawlers où nous avons expliqué toute la méta, tous les équipements, tous les gadgets, tous les Star Power. Ça nous a pris vraiment 30 ans. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'en peux plus pour le coup. C'est le cas de le dire. J'espère vraiment que ça vous aura aidé. Sauvegardez bien cette vidéo. On se dit simplement à la prochaine. Abonnez-vous, le code PERIADO, les likes, les commentaires, etc. Et ciao les gars, tout simplement.